Avec le micro ce sera mieux puisque nous avons des micros. Je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir, d'être aussi nombreux. Finalement la salle est trop petite, on est victime de notre succès. C'est quand même une bonne chose parce que si vous êtes là, c'est pour l'architecture. L'architecture c'est la façon de construire, c'est un art. Et nous sommes là ce soir pour honorer l'exposition La Neige et l'architecte. Que vous avez pu voir au premier étage, qui se termine demain. Donc c'est d'autant plus remarquable de vous être déplacé ce soir, pour certains de fort loin. Donc je vous en remercie beaucoup. Ce soir je vais faire des présentations et puis ensuite la table ronde va commencer. Merci. Ce soir j'ai l'immense plaisir et le grand honneur de recevoir M. Jacques Labreau. Merci M. Labreau de venir. Merci beaucoup. C'est moi que vous remercie. Nous vous remercions beaucoup d'être venus de Paris, de faire cet aller-retour, de venir nous rencontrer. Cette assemblée est composée d'architectes, de personnes du bâtiment, de géomètres, de personnes de la DDT. Et puis aussi de nombreux étudiants qui sont très curieux, je pense, et impatients aussi de vous rencontrer. Merci M. Labreau. Je présente également Éric Dessert. Éric qui est là. Voilà. Éric est l'auteur de l'exposition. C'est le photographe du service de l'inventaire de la région Aura. Ah ouais, pour faire moderne, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. C'est Aura. Ouais. Mais Éric est bien plus que ça parce qu'il s'est passionné pour cet inventaire, pour cette architecture très particulière des stations. Et c'est ce dont il va vous parler. Ça va changer finalement de photographier, plutôt que de photographier les statues dans les églises. C'est ça. Et puis, je présente tout de suite Florence Fonbonne-Rouvier. Voilà. Florence Fonbonne qui est la directrice du CAUE de Savoie. Donc le CAUE, Conseil en architecture, urbanisme et environnement. C'est-à-dire que ce sont des organismes qui font du conseil auprès des collectivités. Il y a quelques élus aussi ce soir dans la salle. qui font du conseil auprès des particuliers et qui font également de la sensibilisation à l'architecture. Alors Florence Fonbonne est urbaniste. Et à côté d'elle se trouve Arnaud Duteil, directeur du CAUE 74, Haute-Savoie. qui lui est architecte et le CAUE 74, comme vous le savez, a fait un très gros travail de monographie sur les architectes du XXe siècle qui ont construit en montagne et dans les Alpes. C'est une merveilleuse petite collection avec des livres colorés, abondamment illustrés, sur différents architectes, dont bien sûr Jacques Lavreau, qui ont construit en sa voie. Et ça, ça participe énormément de la sensibilisation à l'architecture. Alors, et puis je présente Jean-François Lyoncan. Jean-François Lyoncan, professeur à l'École nationale d'architecture de Grenoble, qui a fait beaucoup de communication pour faire venir les étudiants, qui est un spécialiste, qui est un spécialiste, donc, de cette architecture en montagne, auteur avec Éric Dessert du livre Station et Urbanisme de sport d'hiver, et qui tient absolument à aller sur le terrain aussi. L'architecture n'est pas sortie d'un studio, mais elle se pratique aussi sur le terrain. Voilà. Alors, je tiens à excuser Guy Rémillet, qui n'est pas là ce soir. Guy est malade, et donc il n'a pas pu se déplacer. Il est, bien sûr, au courant de cette soirée. Il est de tout cœur avec nous. Il nous a demandé, à Jean-François et à moi, de le dire. Guy Rémillet est l'un des architectes de l'atelier d'architecture en montagne, qui a construit, notamment, à Courchevel, au Carélis, aux Arcs. Voilà. Donc, je présente ses excuses. Et puis, last but not least, Marie-Christine Hugonot. Marie-Christine Hugonot, qui nous fait le grand plaisir de venir de Paris pour animer cette soirée, pour faire circuler, on est presque comme au tennis, elle a beaucoup travaillé la soirée avec les différents intervenants, et elle va transmettre le flambeau de l'un à l'autre. Elle va faire circuler la balle au bond, et elle a prévu toute une série de questions de façon à ce que ça soit extrêmement animé. Alors, Marie-Christine Hugonot est une historienne d'art, un écrivain, je suis gênée pour tirer mon film là, journaliste, réalisatrice, et auteur de magnifiques livres sur, justement, l'art d'habiter en montagne. Et tous ces livres, bien sûr, sont à votre disposition à l'entrée. Donc, pour ce qui est de l'organisation de la soirée, on va faire cette table ronde, et puis on réserve jusqu'à 19h, 19h15, et on réserve les 45 dernières minutes pour des questions-réponses, et puis ensuite on terminera autour d'un petit verre. Alors, voilà, enfin. Alors, Marie-Christine Hugonot, qui écrit sur l'architecture en montagne, sur la décoration, qui fait ses livres publiés chez Glénat, qui marche très bien, tout ce travail de sensibilisation. Finalement, Marie-Christine, pourquoi est-elle venue ce soir pour animer cette soirée et la faire vivre ? Vous êtes venue exprès de Paris, on a discuté un petit peu, vous avez été tout de suite convaincue et enthousiaste. Qu'est-ce qui vous... Alors déjà, pour avoir le plaisir de faire le retour en train avec mon ami Jacques Lagro, pour passer six heures avec lui, donc plus en plus mis à part, je retrouve quand même ici beaucoup d'intervenants qui sont... qui ont occupé une place importante dans mon dernier livre Habiter la montagne, Chalet, Maison d'Architectes, livre qui m'a donné l'occasion de rencontrer plus d'une cinquantaine d'architectes et de me conforter dans l'idée que l'architecture, comme le dit si bien Rudi Ritchetti, je ne vais pas y arriver, enfin voilà, que tout le monde connaît, est vraiment que l'architecture est un sport de combat et je pense que tous ici présents, on n'est pas assez nombreux pour soutenir ce combat, chacun avec nos compétences et voilà, et notre passion, et bien c'est aussi pour ça que je suis venue. Et ensuite, je pense que les exemples de ces pionniers de stations, de ski dont on va parler ce soir ont été... enfin, il y a une leçon dont on va parler à Jean-François Lioncand, attirée de tous ces exemples. Et les architectes aujourd'hui se réfèrent quand même beaucoup à ces architectes pionniers. Mon livre portait uniquement sur l'habitat individuel et c'est vrai que ces architectes pionniers, leur audace, leur courage, leur créativité a incité les architectes d'aujourd'hui aussi à éviter le style de Coupé-Cloc et l'architecture, le livre de clore en architecture et en habitat, dans le domaine de l'habitat individuel qui est une vraie des grandes tentations de notre époque, malheureusement. Donc, voilà. Je pense que plus on se réunit pour en parler et plus il faut convaincre les élus, notamment, et tous les gens qui ont un pouvoir dans ce domaine qu'on construit la patrimoine du XXIe siècle et on ne construit pas en faisant du néo-flore. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des bonnes raisons pour participer à cette table ronde. Voilà. Donc, on va peut-être commencer par l'exposition d'Éric Dissaire. Je voudrais que vous nous expliquiez parce qu'il y a un problème. On va parler des pionniers des stations de sport divers et il y a figures libres et figures imposées dans votre travail. L'exposition qui est au premier étage et qui va défiler sous nos yeux, ça constitue plutôt l'aspect figures libres. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cadre ça a été fait ? Vous qui photographiez le patrimoine depuis 40 ans, vous avez découvert quand même les stations de sport divers à cette occasion. Donc, voilà, un petit peu nous raconter brièvement cette expérience. Alors, oui, c'est une expérience, vous m'entendez bien tous, très clairement. Parfait. Alors, en fait, l'expérience s'est construite au feu à mesure de l'étude, enfin, présence sur le terrain, on va dire. Expression consacrée pour l'inventeur du parfumage culturel qui était à l'origine, comme vous le savez, de la petite cuillère à la cathédrale. Sauf qu'à un moment de ma carrière, il m'a été posé ce jalon que j'ai pris évidemment au passage, à savoir de rejoindre Jean-François Lyon-Camp pour poser une certaine forme, non pas l'expérience, mais d'étonnement et d'émerveillement sur ce qu'il me proposait. Parce que ça n'était pas mon grand amour habituel. Et c'était un défi, enfin, ça n'était pas un combat, c'était surtout un défi, une découverte. Et donc, la question s'était posée de savoir si je restais dans ma position de photographe de l'inventaire qui répond à une commande particulière avec un architecte, un historien, un dessinateur, un photographe, ou alors, au fur et à mesure que l'étude avançait, je pouvais aussi porter un regard particulier, on va dire, singulier. Non, en fait, la question ne s'est même pas posée, naturellement, les choses se sont faites comme ça. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'est passé cette chose, à mon sens, absolument essentielle pour la photographie, c'est que, et qui rejoint les arts visuels, c'est qu'aussi, il faut pouvoir les nommer les choses. Et Jean-François, en tant qu'architecte, enseignant, chercheur, m'accompagnant à chaque fois, il a pu nommer, me nommer les choses, et en les nommant, je pouvais enfin les voir. C'est comme la musique, finalement, d'une certaine manière. Et donc, connaissant mieux les choses, son contexte historique, lié à l'urbanisme, au paysage, à la géographie, la géologie, enfin, toute formation humaniste, en tout cas, Jean-François, et je ne le dis pas parce qu'il est à côté de moi, mais je le dis quand même, je n'aurais jamais pu faire cette photographie-là parce que c'était tout un monde, un monde des hauteurs, vous savez, celui des stations, alors évidemment, les hauteurs, c'est l'histoire, il y a 50 ans ou 30 ans, on se disait, voilà, on va tout bétonner, moi j'avais un peu cette culture-là. Or, quand on découvre l'oeuvre de Jacques Labreau à Avoir et là, c'est une station que j'adore, c'est une des toutes premières quand nous sommes arrivés, le choc, le choc des formes, le choc d'un imaginaire sur du Jacques, et ça a collé, enfin, tout de suite, et rapidement, l'accompagnant et lui-même m'accompagnant, j'ai pu faire ces figures imposées parce qu'il fallait quand même répondre à une commande et à un moment dire, ben ça, j'ai envie de cela, je vois cela, la photographie peut s'inscrire sous cet angle-là, peut apporter sa petite voix dans l'ensemble de l'étude et au bout de trois ans, on s'est retrouvé avec un corpus visuel qui pouvait donner lieu à une publication et à une exposition. C'est la raison pour laquelle vous trouvez un certain nombre de photographies dans la publication et dans l'exposition qui sont les mêmes parce que tout ça, ça s'est nourri mutuellement. Mais c'est avant tout une aventure humaine très importante dans le cadre de cette étude. Est-ce que vous pouvez expliquer le titre La neige et l'architecte ? La neige et l'architecte, je ne suis pas l'auteur de ce titre mais ça a été un titre inventé, trouvé par un communicant à la région Renalp, à l'époque, c'est-à-dire O'Renalp, qui était le responsable de la communication et il fallait trouver un titre à cette exposition. On s'est dit bon, il faut nommer les choses, encore une fois, comment résumer en même temps l'univers de la montagne et de la neige, du froid, dont il faut aller glisser, conquérir et évidemment chuter mais aussi s'en protéger une fois le soir venu. On aime bien rentrer dans la maison de l'architecte bien au chaud et donc ça, il fallait mettre en parallèle le froid et le chaud, le in et le out, le plaisir de la glisse et toutes ces questions d'imaginaire et là, il a trouvé en deux mots puisqu'il y avait un certain nombre de propositions qui ont été faites, la neige, la neige d'architecte. Voilà. Si je puis dire. Parce que ce titre, je trouve qu'il aurait été parfait pour une exposition monographique sur Jacques Cabreau dans la mesure où quand Jacques a découvert la neige et la montagne, ça lui a donné tout de suite une compréhension et une approche différente pour concevoir avant rien. C'est-à-dire que vraiment la compréhension de la nature, ce qui explique si bien Jean-François dans ses cours à Couguilet, je pense, la compréhension de la nature et de la montagne en particulier, elle est très perceptible dans l'architecture de Jacques, beaucoup plus peut-être que dans l'architecture d'autres pionniers et de stations de sport d'hiver. Alors je pensais qu'ils nous en parlent. Oui, il faut considérer qu'il y a des architectes que le matériau et la neige est un matériau. Enfin, c'est... Bon, dire ça effectivement, ça paraît incohérent parce que la neige, elle existe, elle n'existe plus, elle se transforme en eau, elle se transforme en glace, mais elle est bien là, elle est physique et elle a ce pouvoir qui est magique de transformer complètement le paysage. Donc ça, moi, je n'étais pas du tout effectivement dans la montagne. J'y suis allé un peu comme tout le monde, étant... Bon, c'était... C'était... Au début de mes études d'architecture, je ne pensais pas du tout que dans... Que quelques dizaines d'années après, j'allais me mettre à faire une station de ski. Pas du tout, du tout. Et j'ai été frappé et j'ai retrouvé effectivement après quand j'étais en face de... Voilà, en construit de ce... De ce souvenir. C'était plus comme... C'était un souvenir, c'était une impression, c'était quelque chose de... C'est... cette chose qui est unique et magique, c'est cette transformation comment dans l'architecture on peut faire apparaître effectivement la neige. Et bon, parce qu'il y avait effectivement quelques architectures qui étaient importées de... de faubourg de ville peut-être, c'est ce qu'on appelait des maraises et tours et des choses comme ça. Bon, la neige, elle se dépose en haut, on ne la voit pas. Les façades, elles restaient lesquelles. je crois que c'est... c'est encore qui a parlé donc de... qui a fait un parallèle avec le sapin. Le sapin, il est là, effectivement, et il a cette particularité avec son feuillage, ses écoles persistantes de ne pas changer. Heureusement, il y a quelque chose qui change complètement et qui en fait, c'est la viture de la neige comme il y a l'hiver. Et puis, c'est un changement qui, en plus de ça, évolue. Moi, je sais, je sais que ça va rester dans la tête, tout ça. Et puis, il y a d'autres choses aussi. Effectivement, j'avais, effectivement, mes références dans la tête, dans certains trucs, architectes que les étudiants doivent connaître. L'un des plus connus étant sans doute Reitz. Il y en a tout de suite. Et puis, il y a les architectes qui ont, effectivement, qui m'ont impressionné aussi. C'était le mouvement expressionniste allemand où on avait des gens comme Hugo Haring qui n'est pas très, très connu. Mais il y a encore Charoune. Charoune, bon, qui m'avait frappé à l'époque où j'étais étudiant parce que, justement, leur architecture a été prise d'une autre façon que cette banalisation de construit et de construction. Donc, tout ça pour vous expliquer que quand j'arrive à Moriaz et que je vois le site, c'était effectivement, c'était en plus de ça, ça sauvait très, très bien. J'avais dans la tête déjà un certain nombre de choses parce que j'ai étudié ma cartographie quand on est architecte. Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde les courbes de niveau et comment le terrain s'installe, etc. C'est super important. C'est vrai que le contexte, il y a beaucoup d'architectes qui ont repris ce terme d'architecture contextuelle à l'époque on n'en parlait pas mais c'était imprimé dans ma tête. Et puis, il y a eu aussi cette découverte qu'on pouvait exprimer la neige à travers l'architecture et l'architecture inversement s'exprimait aussi grâce à la neige à condition de faire attention à ce qu'on faisait. C'est sûr qu'avec effectivement des barres et des tours il n'y avait pas ce phénomène de transformation d'architecture. Alors, vous êtes quand même un exemple unique d'architecte qui a créé une station et qui préside encore au destin de cette station 50 ans après. Amorea a connu de multiples expressions. Simon Coutier qui est architecte et qui est ici présent avec lequel vous travaillez qui est un peu le maître d'oeuvre et vous le concepteur de tout ce qui... jusqu'un peu. Oui. L'architecte apparente. Voilà. Oui, oui, oui. Bien sûr. Donc, il me disait que vous aviez inventé une merveilleuse machine à outils et un peu un style couteau suisse en haut de sa voix et que c'était grâce à ce vocabulaire architectural que vous avez créé et que c'était presque facile de faire des extensions de chalets, qu'il y a un exercice qui était plus facile que pour d'autres architectures. Donc, j'aimerais bien que vous nous parliez de l'évolution d'Avoria et de tout ce que vous avez pu créer des ressorts de cette modernité intemporelle qui colle à l'image d'Avoria qui est quand même assez exceptionnelle. Il y a beaucoup de questions. Oui. Non, mais c'est vrai que mes références et mon imagination, il faut un peu d'imagination effectivement, elle ressort du lieu où on construit d'ailleurs que ce soit un paysage urbain ou un paysage naturel de toute façon, je me conduis toujours de la même façon. C'est qu'il faut faire corps avec et qu'il faut effectivement ne pas ne pas trahir le lieu. Puis, je vais lui apporter encore quelque chose si c'est possible. Alors, comment vous avez vécu et dirigé ces agrandissements de la station les différentes phases? Ce que vous me disiez, il y a quand même eu au départ un certain nombre de mètres carrés qui ont été décidés. Après, il y a eu à nouveau voilà. Merci. Ah oui, au départ, effectivement, il y a eu des autorités administratives sur une COPAS qui était d'ailleurs de 210 000, je crois, 210 000 mètres carrés. et ensuite, il y a eu des extensions. Alors, les 210 000 mètres carrés, bon, je ne peux pas de toute façon, si, ça existe, il y a des architectes qui ont fait 200 000 mètres carrés en quelques années ou peut-être, bon, il n'a pas eu 50 ans, pas tout à fait, presque. mais donc, c'est une installation qui évolue au fur et à mesure d'ailleurs qu'on construit. Et on retrouve ? On change le paysage. On change le paysage et il faut aussi se référer à partir de l'origine aussi. Voilà, c'est ça. Il y a tout un jeu. Comment rester fidéliser ? Oui, il y a tout un jeu de miroir. Ce que vous me disiez, ce qui est assez étonnant, c'est quand on sort, quand on arrive à Avaria, il y a d'un côté un quartier qui est un quartier d'origine et de l'autre côté en face des bâtiments qui datent de 30 ans plus tard, etc. Et on ne voit pas la différence. Ah oui, absolument. Alors, comment on veut arriver ici ? Absolument. Oui, quand on sort du Téphérès de la station, il y a un endroit où on voit effectivement un bâtiment qui s'appelle Léoport qui date de l'origine, pratiquement, de la station. Je crois que, bon, il a dû être fait en 68 ou quelque chose comme ça, en 68-70. Et puis en face, il y a un autre bâtiment qui a été fait en 80 ou en 90, lequel a été fait un avant l'autre. Personne ne peut le savoir. Moi, juste voir si j'ai un peu de mémoire. fascinant. Bon, il y a eu une continuité, mais il y a eu une continuité avec une évolution quand même considérable. Bon, l'évolution a été due beaucoup plus à un programme commercial, en fait, qui a évolué. Au départ, c'était plutôt de la copropriété avec les grands appartements. et après, ça a été beaucoup plus des petits appartements qui étaient faits pour la location. Et ce n'est pas le même, ce n'est pas le même produit commercialement parlant, mais ça ne donne pas non plus, ça peut ne pas donner la même architecture. C'est d'ailleurs une des difficultés de continuer comme à l'origine avec moins de souplesse dans le programme. parce qu'il y a une répétitivité quand on vous impose de faire, on vous impose, je dis ça, c'est un peu utilisé, vous avez mis plaisant peut-être, pour le promoteur, mais on est bien obligé, c'est lui qui fait sa commercialisation, de faire dans un immeuble 80 studios de pareil, bon, ça ne crée pas forcément un volume architectural qui a la qualité, qui était celle où on travaillait appartement par appartement, tous les appartements étaient différents, les tailles différentes, donc forcément, à l'intérieur, enfin, l'extérieur étant de ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur plutôt, donc c'était, il fallait savoir, à ce moment d'ailleurs, je sais bien quoi penser, évoluer aussi, j'ai commencé à me référer peut-être plus, d'une façon plus profonde, au sol, au ciel, au paysage, plutôt qu'effectivement à l'installation d'une, bon, d'une propriété d'un locataire ou d'un propriétaire appartement. Finalement, à vous entendre, vous n'êtes pas ce que victime de votre propre succès, c'est le succès d'Aboréa, finalement, vous aviez presque plus de liberté au départ, quand vous avez créé la station, que maintenant, parce que le foncier est ce qu'il est, les programmes sont ce qu'ils sont et que le commerce a pris un peu dessus quand même. C'était gratte, oui. Alors, parlez-nous un petit peu, après vous interviendrez sur ce que vous voulez dire chez Karl, mais parlez-nous aussi un peu de votre dernier cheval de bataille ou prochain cheval de bataille qui est la réhabilitation de la station d'arrivée du Téléphérique. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur et qui devrait être réalisé. Oui, ça, c'est un peu une bataille sur ce bâtiment, sur la mémoire de ce bâtiment où on peut effectivement, comme l'avait proposé un hôtelier, rentrer, parce que il y a un terrain à bâtir à côté de cette gare avec un hôtel qui est projeté. Bon, ça peut être aussi de la résidence de tourisme d'ailleurs. Et à ce moment-là, il faut s'approprier ce projet un peu s'approprier la gare de Téléphérique. Et moi, j'ai oubli qu'elle reste dans sa formule de gare pour mémoire avec ses clés existants et même envers le petit musée de l'histoire de la station. Or, ce n'étaient pas les vues forcément de promoteurs qui voulaient s'installer à côté, qui, lui, installaient effectivement un certain nombre de planchers pour y mettre une série de salles de restaurants et de bars. Bon, donc là-dessus... Donc, grâce à vous, c'est quand même un projet qui va aboutir. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que... Oui, oui, oui. Non, je pense que cette idée, effectivement, enfin, cette formulation, peut se... Comment dirais-je... Il peut avoir un écho auprès de pas mal de gens dont les propriétaires aussi et les amoureux d'Aborias. Et les gens qui, depuis que ça existe, plus de 50 ans, sont passés par là. On veut se... Fait sur la station. Donc, on fait un belvédère aussi sur la mallée des Armoisières parce qu'il y a un site magnifique qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'on peut... On juge l'architecture mais en fait, on peut juger le site. On peut se dire c'est le site qui est beau et puis l'architecture... Il y a beaucoup d'architecture qui est d'essayant le site aussi. Donc, c'est important de ne pas essayer de le site. Donc, voilà. Alors, on va passer peut-être à Clark-Ranger mais je ne le vois pas. Elle a disparu. Elle est dans les coulisses. Elle est dans les coulisses. Voilà, Claire. Je passe la micro. Voilà. Excusez-moi. Donc, Claire est non seulement la directrice de la maison où nous sommes. Excusez-moi. Et elle est historienne. Elle est monitrice de ski aux arcs et résidente secondaire à Arc-1600 qui est donc le village initial, le premier village des arts. Et à ce titre elle est aussi présidente des copropriétaires. Alors, ça s'appelle l'union des syndicats de copropriété Pierre Blanc. C'est ça ? Voilà. Donc, c'est un autre exemple particulier parce que Jacques a vécu à Varia et vit encore à Varia pendant 50 ans et vous, vous êtes arrivé à Noël 68 aux arcs et vous pouvez témoigner sur l'art d'habiter cher à Charlottet-Térian. C'est-à-dire que l'architecture n'est pas une coquille vide mais comme d'ailleurs l'architecture de Jacques qui est vraiment qui est conçue pour un habitat particulier et celle de Charlotte aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi cette adhésion totale et immédiate et spontanée à Arc-1600 ? Pourquoi vous y êtes restés fidèles ? Et voilà. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans cette architecture à la fois architecture extérieure et intérieure ? Oui, c'est vrai que les arcs c'est une passion. C'est une passion surtout quand on l'a vécu petite fille où on le voit différemment mais ça évolue on grandit et ça reste toujours une passion. Alors, ça peut peut-être paraître surprenant parce qu'il y a vraiment un art de vivre aux arcs qui tient je crois d'abord à l'urbanisme. Ça a été un des éléments fondateurs que de vouloir créer sur une courbe de niveau les stations d'Arc-1600 et d'Arc-1800 et de les échelonner les bâtiments autour du plateau. Guy Rémillet a dit on ne construit pas à l'endroit le plus beau là où il y a les petits chalets d'Alpange là où il y a le plateau qui va être réservé pour faire du ski ou du golf ou d'autres activités on ne construit pas l'endroit le plus beau on se met autour et on le contemple. Je crois que ça ça a vraiment été une démarche fondatrice de cette façon de s'insérer dans le paysage de s'insérer dans l'environnement et qui est vraiment en lien également avec le mode de vie de Charlotte Perriand qui était une architecte c'est sûr qui est devenue une designer mais qui était aussi une montagnarde et elle elle découvrait la montagne au fil de ses pas et ça aussi on le ressent aux arcs la montagne comme dit Charlotte Perriand la montagne est présente partout superbe cette montagne non seulement quand on déambule dans la station on en est imprégné puisque les voitures sont reléguées à l'aval mais quand on est dans l'appartement on peut la voir et la percevoir partout il y a des côtés exposés au nord c'est pas tout à fait au nord c'est exposé mont blanc parce que oui on voit le mont blanc de partout les arcs sont ainsi dans le balcon ça a été respecté comme ça et on voit vraiment toute cette vallée de la parenthèse d'un côté jusqu'au mont blanc de l'autre côté les autres les autres fenêtres des appartements donnent vers le sud vers le sud avec des grands balcons chaque fois on s'intraîne de la montagne et selon Charlotte Perriand c'est ça aussi qui donne le ressourcement dont on a besoin quand on va en vacances quand on arrive des villes et qu'on souhaite se reposer c'est cette contemplation elle disait aussi comme une rive face à la mer c'est cette contemplation que l'on peut avoir quand on est chez soi contemplation qui est encore accentuée par l'aménagement intérieur qu'elle a su très bien composer y compris dans des tout petits ensembles comme des studios de 26 mètres carrés ou des appartements plus grands chaque fois elle a veillé à ce que les aménagements intérieurs permettent la liberté de l'espace et là elle a pu être influencée par sa connaissance du Japon vous savez qu'elle s'était rendue au Japon de 40 au Japon et en Indochine de 40 à 45 1940 45 pour préciser maintenant et où les maisons sont très modulables où les maisons sont petites très modulables et où c'est le vide qui crée justement la façon de percevoir l'espace les aménagements qu'elle a conçus sont faits pour que l'on puisse y vivre avec des placards avec des placards respirants qui en même temps donnent une certaine configuration et harmonie à l'appartement placards qui sont relégués dans les pourtours avec une cuisine au centre ça elle tenait beaucoup à ce que la cuisine soit au centre pour favoriser le mode de vie de la famille et pour pour la femme qui fait souvent la cuisine et qui se trouve comme ça en contact avec sa famille ou avec les amis cette conception du dedans dehors de cet échange intérieur extérieur que monsieur Labreau a très bien décrit là aussi s'est exprimé par exemple par une banquette qui se trouve juste devant la fenêtre et qui permet d'être allongé là d'être directement en communication avec l'extérieur alors d'autant que les architectes avec qui elle a travaillé ceux de la haine ont là aussi très bien pensé les choses puisque chaque balcon est surélevé par rapport à l'étage si le balcon est légèrement surélevé ça permet l'hiver au moment du solstice d'hiver là on a le plus besoin de soleil ça permet que le soleil rentre dans les appartements en hiver et en été les appartements sont frais ce sont vraiment des appartements où il règne une très grande harmonie et où c'est très agréable d'habiter bon après vous nous parlerez un petit peu du présent des arcs quand on va évoquer le problème énergétique tout à l'heure voilà donc maintenant je voudrais vous passer la parole pour parler des carrébis et que vous nous racontiez un petit peu l'histoire de cette station atypique certainement beaucoup moins connue que les stations dont nous avons parlé jusqu'à maintenant qui est un modèle de petite station sociale des années 70 qui n'a pas été soumise aux boursouflures de l'argent comme disait Denis Pradel qui restait fidèle à ses principes d'origine et donc à ce titre quand même complètement une expérience exemple à voir votre parcours vous pouvez nous expliquer aussi comment vous avez découvert les carrébis parce que c'est un parcours personnel oui alors les carrébis beaucoup d'entre vous les connaissent bien certains ne les connaissent peut-être pas c'est une petite station qui se trouve en Morienne c'est une vallée un peu particulière la Morienne et si je connais particulièrement les carrébis c'est parce que j'y suis né dans cette vallée que je suis architecte et que quand j'étais jeune j'ai eu l'occasion d'être quelques semaines à l'atelier d'architecture en montagne aux côtés de Guéremier qu'on aurait aimé avoir à nos côtés ce soir pour en parler mieux que moi et à cette occasion j'avais eu l'occasion donc d'aller sur le chantier du dernier immeuble qui se faisait à Azuréva qui se trouve à l'entrée de la station alors pour caractériser les carrébis il faut s'imaginer que c'est une toute petite station à l'échelle de celle dont on parle des arcs d'Avoréas et de bien d'autres les carrébis ça représente moins de 3000 lits et pourquoi est-ce que cette station est petite tout simplement parce que son histoire est très originale très atypique il faut s'imaginer un versant en vert un versant en hubac un versant qui a peu de soleil comme la plupart des stations de montagne en Morienne dans des conditions de vie assez difficiles où les habitants vivaient des alpages mais petitement entre guillemets avec un peu de difficulté une vallée qui a été industrialisée une vallée qui a subi le passage et le passage des troupes le village de Montrichet sur lequel s'est établi la station des Carélis a été brûlée en 1944 et quand la guerre a été finie dans les années 50 il n'y avait plus qu'une poignée d'habitants une dizaine d'habitants à Montrichet une dizaine d'habitants à Alban un peu plus quelques dizaines l'école avait fermé et bien sûr tous les habitants ont été séduits par le mirage de l'or blanc de la neige et en même temps les habitants qui avaient une activité à la fois dans les ardoisières de Morienne et à la fois dans l'usine de silicium ou dans l'usine d'aluminium l'électrométallurgie de la Morienne voyaient d'un mauvais oeil l'argent facile des promoteurs dans les stations dans la montagne et se sont dit si on fait une station il ne faut pas qu'on la donne à un méchant entre guillemets promoteur qui va se faire de l'argent sur notre dos et on veut une station originelle une station différente alors tout ça a été mis en place par le premier maire Emile Voutier dans les années 60 qui a obtenu des habitants déjà une cession à l'amiable de leur terrain pour la commune donc premier gros avantage pour la création de ces stations c'est que la commune est devenue propriétaire de l'ensemble des terrains des alpages il y a 1000 hectares d'alpages donc c'est un gros atout deuxième intervenant il faut trouver l'homme qui peut la permettre de financer cette station parce que c'est bien beau d'avoir des grands discours de dire on ne veut pas du grand capital on veut faire notre station d'une façon différente mais encore il faut-il pouvoir la faire et il y a eu donc la magie de la rencontre avec un certain Pierre Léné Pierre Léné vous ne le connaissez peut-être pas c'est le fondateur de l'association Renouveau c'est un passionné d'économie sociale solidaire familiale de tourisme familial social solidaire et il a mis en place avec l'association Renouveau des villages de vacances en France et quand il a rencontré il était venu à Courchevel et puis à Courchevel finalement ça ne s'est pas fait comme il voulait et il a rencontré le maire des Carélis et ils se sont liés d'amitié et ils ont donc décidé de créer une station où Renouveau investissait une espèce de village de vacances pour créer cette première station mais à vocation sociale c'est à dire que les gens qui pouvaient venir au Carélis c'était plutôt des familles à revenu modeste voilà et ce ne sont pas des propriétaires qui vont acheter un studio ou un chalet et qui vont venir une semaine ou deux semaines ou trois semaines par an non c'est une espèce de village de vacances qui est loué pour les vacanciers qui veulent bien venir et ce qui permet à cette station d'avoir toujours des lits chauds les logements donc sont toujours loués et ça permet d'avoir donc une facilité pour que les gens viennent donc deuxième donc cette rencontre entre Pierre Lenné et puis de la mairie de Montrichet-Alban a permis de mettre en place une économie un peu particulière une économie coopérative c'est à dire que même les commerces au lieu de les concéder à des privés qui gèrent leur propre commerce c'est une coopérative qui salarie en fait les habitants des villages 90% des salariés de cette coopérative sont des gens du pays ce qui a permis de ramener des emplois locaux et ça permet une gestion de la station assez intéressante où il y a à la fois les centres de vacances où il y a à la fois la coopérative et où il y a à la fois la commune donc il y a une espèce de pouvoir à trois et quand il y a des bénéfices parce que le but c'est aussi que ça tourne et que ça soit rentable les bénéfices au lieu de rémunérer les actionnaires au lieu de rémunérer d'autres personnes ils sont intégralement réinvestis pour les services pour l'accueil des saisonniers pour l'accueil pardon des vacanciers dans l'entretien et dans le développement de la station donc les bénéfices ne dorment pas ils sont tout de suite réintégrés donc c'est un modèle social atypique utopique qui a été fondé il y a maintenant 40 ans en 75 et qui finalement sur la durée continue de fonctionner ça ne fonctionne pas trop mal et j'ai oublié de dire qu'à côté de Renouveau il y a d'autres opérateurs sociaux qui sont venus donc il y en a 5 ou 6 j'ai également ici Arc-en-Ciel et plein d'autres est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'architecture de Carélis parce que du coup c'est quand même une architecture particulière de l'étail d'architecture en montagne voilà et du travail de Guire et Millet particulièrement de cette histoire très originale découle finalement un aménagement du site très particulier les Carélis c'est à 1600 mètres d'altitude avec des pistes qui montent jusqu'à la pointe de Chaudan à 2520 mètres d'altitude un domaine skiable j'ai dit 1000 hectares pour 3000 lits donc c'est déjà un site magique et merveilleux et quand on compare ça à d'autres stations par exemple Courchevel vous savez que Laurent Chapi le créateur de Courchevel avec d'autres s'insurgeait contre la surexploitation de la montagne il l'a dit il l'a dit à plusieurs fois à plusieurs reprises il nous l'a dit au CAUE il dit quand on a conçu Courchevel on a conçu une station de 6000 lits et 6000 lits c'était bien par rapport à la qualité du site à la qualité et les enjeux du site pour avoir une vision de la montagne de qualité pour que le tourisme fonctionne de bonne façon et des 6000 lits initiaux c'est monté à 12 000 18 000 20 000 30 000 et au début du XXIe siècle il y a quelques années il vivait encore il dit non seulement ça dépassait les 30 000 lits mais c'est pas fini on cherche encore à densifier et on est en train de tuer la poule aux oeufs d'or en faisant des stations beaucoup trop trop denses où il y a trop de monde et donc la pratique du ski devient compliquée on occupe tous les espaces et ça devient très compliqué peut-être que je réponds pas à votre question mais j'y réponds directement en creux c'est à dire qu'au Carélis on a moins de 3000 lits pour 1000 hectares déjà c'est un site très raisonnable où l'intervention de Guy Rémillet de l'atelier d'architecture en montagne a été remarquable puisque le site de construction c'est une espèce de petit plateau à 1600 mètres qui n'est pas grand et pour faire ces 3000 lits ils ont donc eu l'idée un peu comme Arc 1600 on en parlait très bien Claire tout à l'heure ils ont eu l'idée d'avoir une articulation d'architecture très sobre avec un forum de R plus 1 avec un toit ondulant j'ai quelques photos si ça intéresse certains de les voir et puis les centres de vacances plutôt que de faire un front de neige qui vient s'opposer au paysage d'avoir plutôt des bâtiments qui sont en dégradé comme un éventail comme les doigts de la main qui sont face à la vallée où la partie haute des bâtiments ne comporte que 2 ou 3 étages et la partie basse du coup à l'arrière quand on descend dans la pente on présente jusqu'à 12 étages de cette manière on a comme un tremplin de ski une architecture qui ne se voit pas depuis la station qui laisse transparaître le paysage et on a des axes de vue comme le disait Claire tout à l'heure qui s'ouvre sur le grand paysage de la Morienne donc là c'est pas le Mont Blanc c'est la Vanoise c'est le Mont-Sny à l'horizon c'est les montagnes au-dessus de Saint-Jean de Morienne on a un paysage aussi de qualité depuis les Carélis donc voilà pour l'urbanisme et après pour l'architecture pour répondre à des enjeux sociaux donc des coûts de construction pas trop élevés c'est une architecture plutôt cubique plutôt rectangulaire plutôt simple et je dirais plutôt sobre c'est une architecture que je qualifierais de sobre d'intelligente et d'élégante pourquoi ? parce que intelligent dans la façon de la distribuer sur le terrain dans la façon de construire c'est très facile d'entretien c'est très facile à mettre aux normes donc ça ça vit bien ça se transforme d'une façon très favorable et élégante parce que dans ces volumes d'une grande simplicité avec ces dégradés dans la pente Guy Rémillet donc a mis en oeuvre des façades comme à Avorias avec des essentages avec des tuiles en quelque sorte de mélèze alors qu'on est dans un site de mélèze intégral on a des fourrées de mélèze qui ont été préservées tout autour et puis le toit est couronné d'ardoises et on est dans les ardoisières comme les ardoises de Morzine près d'Avorias là on a les ardoisières de Moréenne qui sont juste en dessous et donc on a une intégration d'architecture dans le matériau qui est de mon point de vue assez extraordinaire compte tenu de la simplicité et des moyens qui ont été mis en oeuvre Oui parce que une architecture finalement assez simple par rapport à ce qui a été fait aux arts tout à fait pour Guy Rémillet et son équipe c'est quand même très très différent à part le forum qui est extrêmement travaillé autrement on a des bâtiments qui ont l'art extrêmement simple C'est simple mais élégant parce que le dégradé dans la pente il n'est pas fait n'importe comment parce que les finitions des détails sont parfaites quand on regarde les toitures des carréglises vues dessus même en été il n'y a pas de sortie de ventilation mal pensée de sortie d'ascenseur mal pensée on a une finition des toitures on a des toitures en tôle avec le système qui a mis au point l'équipe de l'atelier d'architecture en montagne à savoir de porter la neige d'éviter que la neige brûle sur les piétons mais tout ça est propre et bien fini donc ça vieillit bien c'est facile d'entretien et c'est prêt pour les enjeux du 21ème siècle notamment quand on pense aux façades avec isolation par l'extérieur on peut comme à Vauria les adapter aux défis énergétiques du 21ème siècle à moindre coût sans bouleverser l'architecture sans sens que ça coûte une fortune Jean-François vous voulez ajouter quelque chose sur les carréglises particulièrement on pourrait en dire oui effectivement en dire beaucoup non je voulais je veux dire il y a un lieu qu'il faut retenir il me semble aux carréglises c'est l'intérieur et c'est la manière de loger les gens qui sont des familles je dirais populaires ou des familles qui viennent à la montagne avec des besoins avec des moyens limités et qui ne sont pas du tout une clientèle argentée et donc il y a dans l'intérieur des logements et des ensembles collectifs des carréglises des lieux extraordinaires qui sont des petits gîtes des gîtes des blozanes et qui sont pensés comme des petits refuges pour une famille c'est à dire que tout l'espace est compté à minima et ça c'est l'entrée le coin pour dormir le coin pour faire la cuisine et le coin pour manger ça c'est une leçon d'architecture qu'on trouve aux carréglises mais on la trouve aussi à Voria dans les logements parce qu'ils sont tous compacts et on les trouve évidemment aux arcs dans les résidences faites par l'atelier de l'architecture montagne avec Charles Perlian et c'est toute la leçon ça c'est une leçon formidable de conception de conception générale par la cellule comme on disait à l'époque aujourd'hui on dirait le logement et comment les architectes répondent à une commande en pensant le minimum et de cette addition de minimum fait un collectif et le collectif qui est architecturé enfin j'aime pas du tout ce mot là mais qui est qui est modelé alors évidemment l'approche faite développée par Jacques elle est de modeler en même temps que faire l'intérieur et l'approche aux carréglises ou aux arcs elle est peut-être plus d'abord par l'intérieur et un assemblage de cellules comme on disait mais pour moi c'était ça que je voulais reprendre la parole sur cette leçon qui est une leçon par l'intérieur je dirais quel que soit à la limite l'usage qu'on peut en faire parce que l'usage de la montagne dans ces stations en 75 au carrélys en 66 à avoria ou en 68 aux arcs il a énormément évolué donc mais pourtant ça reste toujours des lieux à vivre oui oui les besoins ne sont pas du tout les mêmes et c'est pour ça qu'on refait des appartements aux arcs enfin on fait beaucoup de choses un peu partout parce que les besoins ne sont pas les mêmes on est beaucoup moins preneurs d'un studio à 6 personnes maintenant ou vivre à 6 personnes qu'à l'époque de la création des arts par exemple oui mais ça c'est si on veut s'entasser à 8 ou 15 dans un studio de 26 mètres ça n'avait pas été fait pour ça aux arcs il y a des grands appartements des 50 des 70 mètres mais on vivait enfin Charlotte on l'explique là aussi il y avait quand même des studios cabines pour où on pouvait vivre à 6 personnes maintenant je pense que ça va avec l'évolution un peu de l'art de vivre en montagne on recherche moins ce genre de choses donc il y a eu quand même dans les rénovations d'appartements on voit beaucoup que ça bougeait tout ça je trouve oui et non évidemment on peut rapprocher deux petits studios pour en faire un grand ça oui mais des grands appartements ça existe aussi oui ça existe aussi et il y en a des magnifiques y compris au Lausière à 1800 où il y a des appartements qui ont une vue sur la vallée splendide et qui sont des grands appartements où d'ailleurs même Godineau disait à Charlotte Perriand mais comment celui-ci vous n'arriveriez jamais à le vendre il paraît que c'était le premier vendu à la Nova à la Nova qui est à 1800 qui est un qui est un grand bâtiment tous les appartements ont une chambre séparée une grande chambre séparée et ça c'était Gaston Reguerras ce qu'il disait tous et que ça soit le côté séjour ou le côté chambre donnent vers la montagne donc je trouve que ce sont des appartements qui sont très faciles au contraire à vivre aujourd'hui au XXIe siècle tout ce qu'il y a de plus facile enfin pour moi c'est mon avis alors ce que je voulais savoir Arnaud va nous expliquer pourquoi à une certaine époque ces stations pionnières et surtout celles qui l'ont succédé sont tombées un peu dans le discrédit en décision de lutte etc alors que les stations pionnières comme on l'a vu comme on le sait finalement correspondent à chaque fois à une aventure humaine c'est exceptionnel et voilà et soudain tout ça s'est mis un peu à perdre la vitesse à être discrédité on a parlé des sarcelles des neiges des villes des villes à la montagne etc et comment par quel miracle il y a eu cette réhabilitation cette redécouverte cette classification ce label patrimoine du XXe siècle etc je pense que le travail que vous avez tous fait à la fois Jean-François et le travail des CIE était beaucoup donc expliquez-nous un petit peu tout ça alors c'est vrai que là on parle de stations assez exceptionnelles on parle des arcs on parle d'Avoria on dit avoria excusez-moi les Savoyars mais on n'est pas avoria enfin vous faites comme vous voulez avoria voilà on parle de flènes donc des stations qui sont assez exceptionnelles et puis c'est ce que tu dis il y a aussi toutes les autres qui ne sont pas forcément aussi remarquables aussi intéressantes à bien des égards en fait on a souligné c'est d'abord une aventure humaine c'est-à-dire que les gens qui portent les maîtres d'ouvrage qui portent ces stations c'est le principe des stations intégrées en fait il y a un maître d'ouvrage un architecte sont des gens jeunes qui se lancent un petit peu dans la vie dans les affaires donc ils sont plein d'alents et 20 ans plus tard finalement leur mode d'exercice en fait a évolué enfin ils ne sont plus dans le des fricheurs ils ont quand on pense à Vremont ils ont commencé à développer une activité commerciale énorme gigantesque vous voyez ça Boissona bon voilà il a fait son truc il a envie de se retirer donc les maîtres d'ouvrage vont évoluer et en fait vont se retirer on va dire de l'élan initial de la station ça c'est important on a aussi en fait on veut dire une évolution sociale aussi de la pratique des stations c'est-à-dire que parce que tu parles du développement en nombre mais l'idée c'est évidemment de faire venir le maximum de monde à la montagne profiter des joies des sports d'hiver c'est le sport de masse c'est clair et donc on va perdre là aussi Jacques le disait avec des circonvolutions mais voilà on va quand même dévoyer le sens initial des stations en cherchant à créer un maximum de logements donc tout ça va converger vers une dépréciation on va dire de la qualité de ces stations voilà et dans le même temps la société va contester de manière globale l'époque de construction de ces stations va contester en fait la modernité voilà donc ce modèle de densité d'organisation rationnelle etc et beaucoup de stations qui ont été produites donc je ne parle pas de ces stations etc mais d'autres qui ont été produites en grand nombre voilà comme tu disais on parle de cercelle des neiges etc vont tomber dans cette critique globale de la modernité voilà et surtout on parle beaucoup des usines à ski oui c'est ça c'est-à-dire qu'en fait on va chercher à remplir au maximum les stations on est encore dans des logiques de remplissage aujourd'hui quand on en parlait déjà tout à l'heure voilà on est encore dans une croissance qui repart dans les stations y compris aux arts y compris à Baurien parce que on skie moins et donc il faut amener plus de monde donc il faut créer des logements il y a des lits froids etc enfin des logements qui ne sont pas occupés et donc on est toujours sur une course à la taille c'est assez évident donc il y a tout ce processus de décrédibilisation et puis c'est enfin on connait ce phénomène c'est-à-dire qu'une architecture elle est aussi on va dire elle porte la culture d'une société d'un moment et 20 ans plus tard les choses les techniques ont évolué le regard a évolué et il y a une dépréciation du regard qu'on porte sur ces architectures qui à un moment donné ont été à la pointe ça c'est un phénomène assez classique donc on est dans ce creux à la fois donc économique de gestion de croissance et puis de regard en fait négatif et donc on doit on doit quand même rendre à César un petit peu les choses c'est-à-dire que après les jeux donc on va dire à la fin des années 90 un certain nombre de gens se posent des questions sur l'architecture du XXème siècle et particulièrement donc en Savoie la Facime on se dit mais finalement cette aventure des stations cette aventure humaine dont on parle cette aventure architecturale elle est intéressante et on a peut-être à amener les gens qui viennent en station à poser un regard nouveau sur l'architecture qu'ils habitent c'est ça l'ambition et donc mettre en tourisme j'utilise les termes mettre en tourisme des stations enfin bon ça paraissait à l'époque assez incroyable parallèlement le ministère de la Culture s'intéresse à l'architecture du XXème il y a tout un processus d'inventaire et de réexamen en fait de poser un regard nouveau sur cette époque essayer de voir de quoi a été fait l'architecture du XXème siècle donc tout ça est parallèle et donc effectivement on s'est lancé avec la Facime dans cette aventure c'est assez étrange en fait parce que c'est des architectures qui à l'époque c'était il y a 20 ans elles avaient 30 ans donc c'était pas vieux et pourtant la mémoire n'existait pas enfin très peu évidemment il y avait des gens comme Jacques qui étaient toujours le pivot de la station mais dans d'autres stations les choses étaient éparpillées la mémoire était éparpillée un petit peu perdue donc il y a tout un travail en fait de collecte de cette mémoire alors que les acteurs sont encore en vie donc c'est passionnant c'est passionnant et les acteurs finalement assez rapidement retrouvent leur passion ils ont envie de communiquer ce qu'ils ont vécu ils ont envie de communiquer des valeurs qui sont encore valables aujourd'hui en réalité c'est ça que c'est une relation aussi et donc ce travail de collecte nous a amené à produire alors un travail de collecte important fait par Jean-François bien sûr avec l'inventaire mais de notre côté à essayer de vulgariser en fait cette connaissance auprès des habitants eux-mêmes qui eux-mêmes il faut le dire parce qu'on présente ça comme si c'était idélique à l'époque mais dans la grande majorité on mal ressentit l'installation des stations parce que tu parlais là effectivement de l'achat de terrain etc les achats de terrain dans les stations étaient souvent perçus par les habitants comme une spoliation enfin voilà et puis il y avait toujours la querelle du bas du village du bas la station du haut qui dure encore aujourd'hui qui dure encore aujourd'hui c'est bien avec Mordine avant là oui c'est ça c'est ça oui oui ou avec Arrache et Flaine c'est pareil Flaine veut tout être commune enfin parce que Arrache c'est des insupportables enfin voilà c'est voilà donc reconquérir aussi les habitants ça c'est une chose importante pour que eux-mêmes puissent porter cette histoire et être capables de poser eux-mêmes un regard nouveau et puis on est très très aidé aussi par quand même un mouvement de fond de redécouverte du design des années 50 et donc c'est vrai qu'avec des figures comme Charles Perriand bien sûr qui porte tout ça donc on est aussi dans une vague favorable pour cette procédure et ce qui est extraordinaire c'est de voir que aujourd'hui des gens choisissent d'acheter un appartement à Avoria choisissent d'acheter un appartement à Flaine pour l'architecture oui c'est ça ça c'est quand même un phénomène relativement nouveau ah oui oui bien sûr c'est assez extraordinaire c'est grâce à votre travail à tous je crois qu'Eric voulait ajouter quelque chose oui oui c'était la dimension sur l'épaisseur de l'histoire finalement de ces lieux et c'est surtout celle des hommes qui l'ont fréquenté alors il y a eu la génération qui a pensé qui a construit la chose et puis il y a ceux qui l'ont fréquenté au départ et là on assiste à une génération qui vieillit avec et qui peut-être aujourd'hui se trouve attachée à ces lieux parce que c'est celui de son enfance de son adolescence mais ce que je veux dire il y a un passage aussi générationnel sur le patrimoine qui fait qu'on l'a gagné bien et je crois qu'à un moment l'histoire elle se construit en famille puisque c'était aussi à vivre en famille et je me demande si avoir le nez dessus on ne le sentait pas on vivait comme un lieu de consommation puisque c'était un sport de masse moi je me rappelle je ne suis pas originaire de la région au départ et quand nous allions faire notre semaine de ski c'était on y réfléchissait on y réfléchissait on y pensait un mois avant c'était de la folie et alors on prenait l'autoroute on roulait la nuit on arrivait en station c'est comme arriver à la piscine vous vous rappelez et alors aujourd'hui on est confronté à ce passage de témoin de la transmission de la division du partage dans la famille de ces biens de cet attachement à ces lieux qui sont celui de notre adolescence de nos premières amours c'est ce qui est quelque chose et puis maintenant il faut conserver il faut restaurer il faut transformer il faut à nouveau transmettre et je me demande si cette épaisseur de la mémoire finalement ne fait pas aujourd'hui donner du sens à ce que nous avons reçu il y a 50 ans ou fondé il y a 50 ans c'est aujourd'hui qu'on touche l'histoire finalement de ces lieux enfin moi je le dis comme je l'ai ressenti dans ces stations Jean-François par rapport à votre travail énorme d'inventaire des stations quel a été l'impact justement sur cette reconnaissance des stations parce que quand vous avez fait ce travail d'inventaire il n'y avait pas nécessairement des éléments parce que est-ce qu'il y avait beaucoup d'archives est-ce que vous avez trouvé comment vous avez travaillé brièvement sur ces stations en nous donnant par exemple un exemple est-ce que vous êtes arrivé on vous a dit voilà les archives de la station l'architecture les photos les mêmes et il n'y avait rien ou il y avait quelque chose ce que je voudrais oui dire merci de me poser cette question mais de dire que peut-être en c'est un travail qu'on a décidé nous dans notre groupe à l'école d'architecture de Grenoble de faire à la fin des années 80 on était plutôt je dirais sensibilisés enfin moi personnellement mais aussi nos amis collègues à l'architecture rurale et au tiens au vieux bois et aux vieilles pierres qu'on regardait et le monde des stations oui alors il y avait sarcelle sur neige tout ça il y a des mots comme ça dans la presse et puis comme on a fédéré autour de l'école d'architecture de Grenoble un groupe sur l'enseignement de l'architecture en montagne on s'est dit mais on ne peut pas transmettre aux étudiants que des histoires de vieilles pierres l'architecture en montagne c'est pas que ça puisque depuis des années on construit ce monde des stations donc on a eu la chance de rencontrer des acteurs alors on a fait connaissance avec Jacques Labreau on a fait connaissance avec toute l'équipe de l'atelier d'architecture en montagne donc évidemment on va battre l'absence ce soir de Guy Rémiens mais Denis Pradel mais Laurent Chapi donc on s'est tourné vers les acteurs de ceux qui ont fait et faisaient puisque dans les années 80 Jacques Ducons se faisait toujours à Avogard et puis on a arpenté le terrain parce qu'on ne savait pas faire autrement que de regarder les lieux de les pratiquer et de les observer voilà et puis on a aussi été alerté par ces architectes notamment Denis Pradel qui était pour ceux qui connaissent ne savent pas qui est Denis Pradel mais qui était un architecte qui a rejoint et et Laurent Chapi ensemble tous les deux ici en Savoie pour construire la station de Corchevel à la fin en 1945 46 47 mais dans les années 80 avant les jeux au moment et juste avant les jeux olympiques Albertville 1992 alerté sur le fait que le monde allait changer de ces stations et qu'il était en train de changer parce que la vague des jeux olympiques non pas les installations elles-mêmes olympiques mais le mouvement de renouveau ou le mouvement d'intérêt autour des stations étaient en train d'emporter je dirais les prémices ou les installations pionnières des stations et du coup ils ont dit mais c'est plus pas du tout pour qu'ils se mettent en avant parce que c'était pas du tout leur caractère mais regardez ça parce qu'il y a peut-être des choses quand même à transmettre et quelques leçons d'urbanisme et d'architecture à transmettre dans le temps donc c'est cette rencontre des acteurs qui faisaient qui ont fait et des lieux qui nous ont motivés je dirais pour regarder toutes ces stations et puis évidemment on a rencontré des archives parce que les archives les architectes les possédaient c'est pas comme des archives mais comme des dossiers de travail chez Jacques mais chez Laurent Chapi mais chez Denis Pradel ou à l'architecture en montagne et donc ils ont on les a accompagnés dans le versement de ces archives et nous avons constitué autour des archives départementales de Savoie et de Haute-Savoie un fonds spécifique des archives d'architectes de montagne et Jacques est un des architectes qui a comment dire livré enfin déposé comment dire son fonds d'archives et qui fait qu'aujourd'hui le fonds d'archives de Jacques est disponible à Annecy comme l'est le fonds de l'architecture en montagne à Chambéry ou celui de Laurent Chapi à Chambéry donc vous voyez cette rencontre entre des lieux et les gens qui nous ont toujours fortement motivés pour observer et du coup par rapport à cette question de l'architecture rurale et bien on s'est dit mais là il y a quand même des gens c'est pas du tout sarcelle sur neige c'est pas du tout des histoires de promoteurs pourrient et de l'argent à côté quand on regarde Avoria quand on regarde Flaine quand on regarde Corchevel quand on regarde les arcs on a découvert des concepteurs des urbanistes des architectes des gens qui avaient réfléchi et qui réfléchissaient à la manière d'organiser l'espace à la manière de traiter ce programme nouveau de faire une station c'est à dire une ville à la montagne en attitude donc on a essayé d'en rendre compte le mieux possible comme une leçon d'urbanisme comme une leçon d'architecture et puis on pourrait en développer beaucoup comme ça et ce que je voudrais ce soir parce que comme Jacques est là et qu'on parle d'Avorien Guy aurait dû être là mais c'est cette rencontre de ces deux équipes qui me semblent intéressantes à relever comme deux écoles de pensée sur l'urbanisme et sur l'architecture qui se sont qui se sont développées parallèlement Jacques a très bien dit tout à l'heure comment son travail est depuis le début de ses études mu motivé par les questions d'expressionisme qu'on veut dire en architecture et par des architectes Wright, Haring, Charoun et beaucoup d'autres que Jacques a regardé très tôt comme des références ou comme des leçons duquel tu tirais ou tu as tiré des manières de travailler où l'espace est sculpté on va dire aussi bien en creux qu'en volume et à l'intérieur et puis à côté et puis aux arcs et aux carréis la leçon je dirais de fait développée par l'atelier d'architecture en montagne rejoint par Charlotte Perriand et ensemble ce qui est intéressant d'ailleurs c'est le parallèle c'est que Jacques je dis ça pour les étudiants parce que Jacques quand il démarre il a 28-29 ans à Voria donc il fait cette station en sortant d'école pratiquement enfin voilà presque et Guy Rémillet avec ses amis ont également 30 ans donc c'est je veux dire une comparaison là et l'équipe de l'atelier d'architecture montagne qui sont beaucoup plus mues par une approche je dirais fonctionnaliste non parce que la Voria est fonctionnelle mais d'un rationalisme je dirais plus développé pour répondre aux mêmes besoins d'une station collective en altitude alors certes les arcs c'est sur un versant nord et certes la Voria est plutôt sur un versant sud face à un versant nord de montagne et puis également c'est le même contexte parce que chaque équipe d'urbanistes et d'architectes ont affaire en face d'eux à un promoteur un investisseur immobilier qui a le projet de faire un lieu de vie qui sont aussi d'un même pas du tout d'un même tempérament mais aussi d'une même génération Gérard Bayon qui a aussi 30 ans à cette époque là et aux arcs Roger Godineau qui est aussi dans la même génération et qui sont tous les deux porteurs et adhérents de cette envie de faire une ville qui soit pas n'importe quoi qui soit pas juste une réponse à du béton couler dans la montagne ce que nous nous croyions avant qu'on y travaille on a rapidement et grâce à tout ça et donc on a eu le goût de le transmettre tout ça et donc on a fabriqué des bouquins on a fabriqué on parle comme ça quand on veut ou transmettre aux étudiants dans nos enseignements et puis développer à partir du début des années 90 ce programme qu'on a appelé la montagne du 20ème siècle c'est à dire comment dans le 20ème siècle la montagne s'est bouleversée s'est transformée par ce concept de la station ski au pied c'est à dire station ski au pied c'est à dire qui est tout à fait ce concept des années 60 et qui est aujourd'hui je veux dire non pas ne veut plus rien dire mais la question se pose autrement aujourd'hui et donc la station ski au pied comment on peut la raconter on a fait les inventaires dans toutes les différentes stations puis on a eu la chance de rencontrer le service de l'inventaire qui est venu nous apporter des appuis autour de ça de faire la connaissance avec Eric dans cette capacité merveilleuse assez merveillée devant ce que nous on avait appris à découvrir à reconnaître et à fabriquer ensemble un je veux dire une synthèse on va dire de l'ensemble de ses travaux on a un peu je dirais ce goût de la transmission et la transmission c'est pour ça que je reviens sur les arcs à Borgard expressionniste rationaliste je trouve que ces deux manières de faire elles se trouvent dans le monde entier et dans le monde entier de l'architecture et donc c'est formidable ici dans notre petit morceau des Alpes on a deux grandes leçons d'urbanisme et d'architecture à travers le travail d'Aborga de Jacques Labreau et des arcs carélistes aussi évidemment de l'architecture en montagne avec sa repérience alors des leçons d'architecture qui vont au delà de l'habitat collectif puisque 4 sur 6 des stations qui sont prises en exemple finalement ont fait aussi une large part et très créative très neuve et intéressante à l'habitat individuel c'est à dire qu'il y a l'échelette pointue il y a l'échelette champignon de Jacques Labreau à Aborga l'échelette pointue de taille faire aux arcs l'échelette de de Courchevel qui sont aussi des modèles du genre et puis vous avez un autre exemple qui est le premier qui finalement est dans votre sélection aussi qui est la station de Meugèvre avec le chalet du Sceur d'Henri Jacques le même donc là on est vraiment dans une autre époque complètement puisque lui est arrivé en 1925 à Meugèvre donc voilà donc je pense que c'est important aussi de parler de l'habitat individuel parce que cet habitat individuel des pionniers inspire encore moi je l'ai vu en écrivant ce livre inspire encore les architectes d'aujourd'hui parce qu'elle était très audacieuse et elle était très créative et elle montrait qu'on pouvait faire autre chose en montagne et comme vous l'avez très justement dit dans votre livre que la montagne est un territoire des territoires d'invention donc là on parle pas assez de cette architecture cet habitat individuel c'est important me semble-t-il d'autant plus que demain on va pas construire une station comme les arcs avoria ou autre en revanche on continue de construire des chalets et et la leçon c'est surtout d'éviter de tomber dans ce néo-feuble chlore dans ce vieux bois etc donc cette leçon il me semble vient peut-être aussi d'épiner qu'est-ce que vous en pensez dans l'habitat individuel parce qu'on en parle pas assez alors je sais pas qui veut répondre à je peux parler de la nouvelle j'ai le micro alors oui juste d'abord avant de parler de ta question je l'introduis l'exercice qu'a fait Jean-François devant vous en parlant d'expressionnisme en essayant de qualifier ces architectures c'est très important c'est-à-dire qu'en fait dans la découverte dans la redécouverte de l'architecture du XXe siècle c'est un il faut absolument qu'on échange qu'on essaye comme ça de qualifier les choses de les nommer pour faire avancer notre compréhension et donc Jean-Bierre ta question c'est un megev donc c'est Henri-Jacques Le même qui crée en fait une typologie c'est-à-dire qu'il faut il y a donc ce contexte en fait où c'est la première fois que l'on crée un logement spécifiquement pour ce qui est voilà en fait avant les gens venaient ils allaient dans des pensions voilà c'est ça ils allaient y loger chez l'habitant ou à l'hôtel là on faisait fabriquer des hôtels des palaces en style je ne sais pas quoi c'est la première fois que l'on crée et donc là il a une commande voilà il a une commande qui est complètement nouvelle complètement matrice faites-moi une villégiature pour que je fasse du ski à la montagne c'est pas n'importe qui c'est la baronne de Rothschild enfin vous connaissez toute l'histoire bon voilà c'est une mythologie presque mais je vais aller sur l'architecture en fait si on a une lecture rapide c'est un peu ce que je dis on est sur une approche régionaliste etc mais en fait pas du tout je veux dire quand on examine cette architecture pour dire que la même on est réellement il est complètement partie intégrante du courant moderne ah oui oui complètement oui oui non non mais je sais bien que tu l'as pas dit je sais bien mais je le dis voilà parce que ça pourrait on pourrait imaginer une filiation des chalets d'aujourd'hui avec absolument rien à voir en réalité c'est-à-dire qu'il va sur un programme tout à fait nouveau utiliser des matériaux nouveaux voilà une fonctionnalité nouvelle et en fait tous les architectes qui vont construire la montagne vont à un moment donné croiser le même le rencontrer l'aimer ou ne pas l'aimer on est d'accord voilà mais c'est il est la référence c'est aussi l'auteur des sanatoriums à Passy oui bien sûr bien sûr oui ok mais c'est la première en fait les premières villes à la montagne c'est lui qui les installe parce que les sanas ce sont des villes ce sont les premières stations intégrées en réalité et si le développement si le ski a connu le développement qu'on a eu c'est aussi dû à cette lutte contre la tuberculose enfin il faut ça fait partie d'un des éléments c'est-à-dire que le bon air tous les préventoriums qui ont été transformés en collines d'accords etc voilà il y a aussi une filiation par ce je me souviens tu veux que je continue sur le jeu non tu continues sur la nourriture on peut rajouter peut-être quelque chose autour de ça sur la question de en fait ces constructions individuelles c'est aussi une leçon d'urbanisme c'est ça et donc les premières stations pour du ski à Meugel sont de toute façon faites de constructions individuelles d'investissements de familles par des chalets comme on dit des maisons quelques hôtels donc l'urbanisme est fait de constructions isolées ça va de soi on est dans la période des années 20 30 jusqu'à la première la seconde guerre mondiale Courchevel est aussi sur ce modèle-là de l'après-guerre d'un lotissement de construction individuelle de chalets de premiers immeubles collectifs et immédiatement d'après fin des années 50 on tire la leçon je dis on les pouvoirs publics la profession les investisseurs et développe ce concept de la station ski au pied celle qui est forcément là-haut 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 il y a la neige et forcément collective autour au pied d'un domaine skiable de grande importance et pour rationaliser l'ensemble obligatoirement collectif et donc dans ces grandes stations collectives que sont abroyables que sont flènes que sont les arcs et les carélistes les constructions individuelles sont très peu présentes par le fait même de la commande de la station mais ce qu'on peut retenir aussi bien le Meugèvre que des premières constructions de Courchevel des maisons individuelles faites par Denis Pradel Laurent Chapitre mais aussi Guy Rémiet puisque Guy a démarré son métier à Courchevel c'est d'être de ce lieu-là c'est-à-dire d'être conçu pour être à cet endroit-là c'est-à-dire regarder le sud s'opposer au nord gérer la neige puisqu'il fallait construire ils ont dû construire à une altitude où on ne venait pas l'hiver et je dirais que c'est la même c'est cette leçon-là aussi des chalets que Jacques conçoit et construit sur le chemin de la falaise à Avoria et ils sont de cet endroit-là c'est-à-dire qu'ils sont pensés par l'intérieur avec des vues qui regardent l'aval sur le soleil couchant vers Morzine et sur l'est au soleil levant et sur le sud vers le fond de l'aige et ils sont organisés spatialement de ce lieu-là dans des volumétries qui n'ont rien à voir entre Courchevel et Avoria mais dans l'intérieur je peux vous dire qu'on peut très bien faire un parallèle par rapport à la question de la disposition des lieux pour vivre alors après il y a plein de choses déjà pour en parler très 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 longuement mais donc voilà je dirais ils sont de ce lieu-là et en plus je pense que cette leçon-là c'est la leçon qu'on peut transmettre aujourd'hui et qui nous est utile aujourd'hui parce que la question de construire en montagne comme ailleurs c'est d'être à cet endroit-là d'autant plus qu'aujourd'hui construire avec la question de l'énergie de l'environnement de l'orientation de la performance énergétique ces questions d'orientation je veux dire sont une évidence pour tout le monde et construire avec les matériaux du moment sans chercher à cacher quoi que ce soit elle est aussi la leçon en tout cas qu'on doit avoir aujourd'hui pour construire je dirais que oui il y a une différence entre maisons individuelles évidemment et immeubles collectifs mais moi je tirerais des maisons individuelles cette leçon-là d'avoir conçoit concevoir des espaces de ce lieu-là à donc orienter très bien c'est d'autant plus vrai pour homogèvre que quand le même construit c'est lui qui choisit le terrain donc les maisons sont vraiment de ce lieu-là mais c'est lui qui choisit on n'est pas dans des procédures où il y a un terrain qui est vendu et on pose la maison non c'est lui qui choisit l'emplacement et on discute après l'achat du terrain alors Florence j'aimerais bien que tu nous parles des enjeux de ces stations pionnières et de celles qui ont suivi de votre travail au sein de de savoir par exemple où il y a beaucoup de stations intégrées et tu m'as dit qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes énergétiques qu'il y avait beaucoup de passoires énergétiques dans ces stations donc tu peux commencer à nous en parler pour le savoir après peut-être qu'on passera la parole à Jacques parce que pour Avoria il semble que dans ce domaine-là également il a été très avant-gardiste et puis je pense que Claire témoignera aussi de ce qui se passe aux arcs dans ce domaine voilà oui alors effectivement aujourd'hui il y a un certain nombre de questions qui sont posées en station donc on a une première problématique celle des lits froids lits chaud comment maintenir et faire vivre les stations au-delà d'une occupation une semaine par an et puis on a la problématique dite passoire énergétique puisqu'on se rend compte que souvent on a dû faire face enfin on a eu des constructions qui se sont faites de façon très rapide pas de façon avec toujours des matériaux assemblés dans les meilleures conditions puisqu'on avait des temps de réalisation qui étaient relativement courts et puis il fallait faire vite c'était vendu donc il fallait pouvoir l'année d'après les rendre utilisables donc par rapport à ça on a notamment un travail qui s'opère avec l'ASDR sur Tigne quant à une réflexion l'ASDR c'est l'association savoyard et donc on a un représentant ici sur le développement des énergies renouvelables et donc qui accompagne le particulier mais aussi les collectivités face à ces problématiques de rénovation énergétique donc sur Tigne plus particulièrement on avait pu les accompagner le CAU les avait accompagnés il y a une quinzaine d'années dans le cadre d'un cahier de recommandations architecturales sur l'ensemble de la station et puis il y a trois ans de ça le doigt a été mis et l'accent a été mis sur plus particulièrement le secteur du Baclaré qui est un secteur en multation où progressivement on voit des bâtiments se rénover et au regard de l'obligation qui est faite en matière de rénovation d'apporter et d'aborder la question de la rénovation énergétique comment cette dernière peut s'opérer donc on a un premier exemple de rénovation énergétique avec finalement un rendu à l'identique et là les élus se disent est-ce qu'on doit rester dans ce rendu à l'identique sachant qu'il ne l'est pas puisque en intervenant en surépaisseur sur le bâtiment on crée souvent des meurtrières donc les ouvertures disparaissent au profit de l'isolation on ne gère pas forcément toujours les ponts thermiques parce que la question des balcons qu'est-ce qu'on en fait on les maintient on les ferme voilà il y a toutes ces questions qui sont posées donc on a été amené à travailler avec également l'architecte conseil de la station qui est Laurent Louis sur la façon dont à l'échelle du quartier du Val-Claré on pouvait appréhender et envisager la rénovation énergétique donc ça a donné lieu à tout un travail de fonds d'identification des différentes copropriétés et voir comment à l'échelle de ces dernières on allait pouvoir faire intervenir alors plus particulièrement en isolation par l'extérieur puisqu'on est contraint par l'espace à l'intérieur et cette intervention va bien au-delà de l'approche thermique bâtiment mais aussi de la réinterprétation qu'on pourrait avoir d'une architecture qui tenez compte d'un fil conducteur à la fin des années 60 puisque les premiers bâtiments c'est 68 mais qui a progressivement évolué pour donner lieu à des architectures qui du coup sont très différentes les unes des autres donc à partir de là jusqu'où on peut aller dans l'accompagnement et dans la prescription et ce qui est apparu c'est que tout en respectant le caractère des lieux et notamment des bâtiments qui ont au travers desquels on a une lecture un peu historique de l'implantation on pourrait potentiellement faire évoluer l'image de la station et pour nous ce qui est apparu aussi évident et notamment dans la relation qui existe à SDR-CIE c'est qu'au-delà d'une approche technique liée à la rénovation énergétique il y avait un besoin de qualifier d'avoir une lecture aussi architecturale tout en y intégrant les problématiques et fonctionnalités urbaines donc à partir de là on en vient à décliner toute une série de fiches liées aux différentes fonctions qui permettent du coup d'avoir une lecture globale de ce que pourrait être un accompagnement dans le cas de la rénovation énergétique des différents bâtiments sachant que la question qui peut à certains moments être posée c'est que finalement est-ce qu'il y a un intérêt à rénover pour gagner justement en qualité thermique ou est-ce qu'à ce moment là on n'en viendrait pas à démolir et reconstruire donc il y a aussi des fois des questions qui sont posées de façon assez longue donc ça a permis d'aller assez loin on avait donc il y a l'ambition de la collectivité de se dire ok on va porter un regard test sur certaines copropriétés et puis essayer d'aller au-delà d'une rénovation à l'identique et voir qu'est-ce qu'on pourrait apporter avec une nouvelle lecture un nouveau regard de la part d'architectes alors c'est vrai que c'est plus ou moins évident parce qu'il faut tenir compte effectivement aussi des fonctionnalités qui existent à l'échelle des logements des bâtiments le regard et le lien aussi avec l'espace cette notion ski au pied la proximité avec les pistes l'évolution avec de nouveaux projets des tas de choses comme ça plus la problématique du stationnement sachant que en station moi je dis enfin qu'il ne pourrait pas être originaire de Savoie je dis toujours et pour avoir vécu ce qu'Éric de Serres a vécu en venant une semaine par 11 et c'était des super vacances qu'on attendait d'une année sur l'autre c'est dire que finalement quand on arrive en station et plus particulièrement en Savoie ça se pose même à l'échelle des comptes villages et autres c'est qu'on a cinq façades et qu'à travers ces cinq façades il y a à prendre en compte tout ce qui va se passer en termes d'environnement depuis la toiture aux façades nord sud est ouest dans la mesure où on donne à voir c'est à dire que quel que soit souvent le point dans lequel on se situe au niveau de la station sur les pistes ou en pied de piste selon qu'on n'est pas skieur parce qu'il y a aussi à tenir compte de l'évolution des pratiques tout le monde ne vient pas forcément pour skier mais qu'est-ce qu'on va donner à voir de ces stations donc il y a sans dire de sanctuariser des lieux c'est prendre en compte tenir compte de cette architecture oui qui peut être une architecture monumentale qui pour certains peut déranger choquer parce que finalement je revois je retrouve la même chose qu'en ville ou dans des quartiers d'habitat et autres mais finalement à chaque fois on a une spécificité et puis après il y a aussi cette approche et je pense que dans la lecture que l'on peut d'avoir il y a aussi une approche aux deux saisons parce qu'on ne verra pas ou on ne dira pas la même chose selon qu'on est en été ou en hiver et aujourd'hui on pousse aussi à développer une approche de station avec des activités donc à tenir compte dans les fonctionnalités données aux bâtiments et dans leur évolution à des pratiques estivales qui du coup diffèrent des pratiques hivernales notamment par rapport à la bruche de neige en pied d'immeuble et des choses comme ça alors il semblerait que Jacques Labrou avec Amoria il pensait à tout tout de suite à la création alors racontez-nous un peu ces espèces de finalement ce bois trompe-l'œil en façade qu'est-ce qu'il cache ? oui c'est pas de trompe-l'œil effectivement c'est la manière effectivement donc d'isoler le bâtiment par l'intérieur on n'a jamais effectivement on a exécuté la reconstruction de cette façon parce qu'il faut faire l'enveloppe et l'isoler par l'extérieur et tout de suite nous avons fait des balcons qui n'étaient pas solidaires de la structure intérieure qui étaient portées indépendamment des structures de l'immeuble il y a une rupture entre le balcon alors que le balcon c'est un prolongement du plancher habituellement ben là pas du tout il y a une rupture et il y a le balcon qui est porté par les pouteaux donc maintenant ça fonctionne toujours très bien il n'y a pas de problème ça fonctionne c'est pas le plan de l'isolation thermique c'est une chose à faire enfin à mon avis et on l'a fait effectivement bon bah je me souviens plus peut-être dans le premier bâtiment il y avait des hésitations oui parce que effectivement d'ailleurs on a eu un sinistre vous m'entendez parce qu'au début de la station il y a eu effectivement une toiture qui a été effectuée avec une double toiture ventilée mais qui fonctionnait mal parce qu'il y avait une transmission de la chaleur à la toiture qui devait être isolée et isolée et ça bon c'est un phénomène bien connu la glace enfin la neige elle commence à fondre elle se transforme après en glace quand il fait proie et puis on a eu toute une toiture qui avait été emportée c'était vraiment un seul bâtiment c'est le sanitaire il n'est qu'une seule fois on a pris la leçon effectivement comme il fallait la prendre et puis après on a fait ce qu'on a appelé le porte-neige c'est-à-dire qu'on supporte la neige sur un platelage qui est un platelage non étanche c'est vraiment donc des planches assemblées avec un vide entre toutes les planches ça porte la neige au-dessus de la toiture et ça fonctionne de façon formidable il n'y a aucun problème et en plus de ça ça nous permet effectivement d'avoir des toitures qui est multiforme qui sont plates qui sont inclinées qui sont les toitures façonnent ou si on fait etc etc donc cette intégration de cette contrainte thermique en fait comme ça se reflète complètement dans les bâtiments architecture avec effectivement une enveloppe extérieure en bois de manière à ce que entre le bois et la structure de béton on puisse installer d'autres matériaux isolants de verre voilà c'est tout simple c'est tout simple mais il fallait poursuivre le porte-neige aussi c'est devenu tout simple et puis après bon bah ça a déroulé alors comment ça se passe aux arcs dans le temps qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place avec je ne sais pas ce que vous avec la chaufferie etc qui est un élément d'architecture d'ailleurs aussi cette chaufferie donc aux arcs comme partout ces questions de rénovation énergétique énergétique sont au bout du jour et les copropriétés sont prêtes à relever le défi d'une part la loi les y encourage puisque vous savez que la loi agir maintenant demande à ce qu'il y ait un certain pourcentage du budget qui soit affecté aux améliorations de l'habitat ensuite il y a le diagnostic énergétique qui doit être fait donc c'est un courant qui est en marche ce qu'on a développé de spécifique à arc 1600 bah si si ça n'a pas marché oui oui non non mais nous enfin en tout cas nous aux arcs on veille à ce que les à ce que les immeubles évoluent et les copropriétaires ils sont très attachés et ce qu'on a fait de spécifique c'est que à arc 1600 il y a ce qui est en ce moment très à la mode mais que les architectes des années 68 70 avaient déjà fait il y a un réseau de chaleur ah oui il y a un réseau de chaleur donc il n'y a pas besoin de creuser toutes les rues pour faire circuler les conduites ça existe déjà ça a été pensé dès le départ oui oui il a été fait aussi à Montréal exactement le réseau de chaleur voilà avec une chaufferie centrale et qu'on amène la chaleur dans chaque immeuble pour un dur de la reconstruction voilà et je crois à Flen aussi à Flen aussi et donc ce réseau de chaleur on est en train de le rénover donc c'est une initiative de privé et on est en train de le rénover et on change d'énergie donc on va le déplacer c'est un réseau qui était au fuel on va le comme on ne peut pas rester dans le même emplacement qui est en fait au centre de la station on va le déplacer un petit peu à l'extérieur de la station et on passe à l'énergie bois et donc on va avoir un réseau de chaleur biomasse qui va nettement mieux fonctionner on travaille également aussi avec des vannes thermostatiques pour rééquiper les appartements et évidemment on renégocie le contrat de chauffage avec un nouvel exploitant et donc tout cela est en marche et on espère que ça on a bénéficié du conseil de l'ASDR je remercie Didier Chaumaz qui est arrivé qui est dans le fond de la salle et ça va être en marche pour 2019 on a pris un petit peu de retard à cause de problèmes avec l'ONF mais ça va être réglé alors nous aussi on a pris un petit peu de retard parce que je vois l'heure pour qu'on ait le temps un petit peu des questions donc j'aimerais bien peut-être que Jean-François conclue en disant un mot sur un mot sur un très vaste sujet quelles leçons on peut tirer de cette épopée constructive aussi bien en urbanisme qu'en architecture qu'est-ce qui vous paraît le plus important vaste question c'est une très très vaste question donc si c'est un mot je retiendrai le mot les deux mots d'invention et de création c'est-à-dire cette histoire des grandes stations qui est quand même je dirais derrière nous quand même il faut bien le reconnaître même si des pouvoirs publics peuvent aujourd'hui se poser la question de leur devenir mais elles ont été faites dans une époque révolue quand même du point de vue de la pratique sociale ou de la pratique des loisirs c'est que comment des pas seulement des urbanistes des architectes mais aussi des investisseurs des promoteurs et des pouvoirs publics contribuent à résoudre un besoin nouveau de manière créative inventive et faisant je veux dire élever l'imagination de chacun pour le résoudre selon des cahiers des charges que l'on connaissait pas auparavant et moi je pense que c'est la plus belle leçon qu'on peut transmettre pour des générations futures c'est que soyons créatifs imaginatifs par rapport aux questions qui nous sont posées aujourd'hui dans n'importe quelle circonstance d'urbanisme d'architecture de travail sur l'espace et plus particulièrement les territoires de montagne où on est face à des architectes et l'urbanisme sont face à des paramètres encore plus difficiles plus exigeants peut-être c'est ce que vous enseignez à vos élus en montagne parce que c'est un montagne qui nous réunit et on prend appui sur des réalisations qui se passent en altitude et que dans ces territoires-là le climat la topographie les conditions physiques de bâtir et de vivre dans ces lieux est tout à fait particulière et singulière mais je dis toujours quand on présente nos enseignements à l'école d'architecture à côté des autres qu'on serait faire le même un exercice comparable avec des territoires contraints comme un bord de mer ou comme des territoires désertiques dans lesquels les conditions physiques sont très dures et comment des concepteurs ont à résoudre cette question de l'habitat alors évidemment ça nous réunit aujourd'hui très bien je vous remercie donc maintenant si vous voulez excusez-moi ce que je voulais rajouter c'est qu'effectivement à Morias le sans voiture à Moria à Moria à Moria alors on a pensé sur cette idée c'est super important quand on voit que maintenant toutes les stations cherchent à transformer justement leur urbanisme qui est un urbanisme de voiture un urbanisme sans voiture ça a quand même que ça on se connait bien bon alors maintenant on vous laisse la parole oui Jean Présidier équipe pédagogique école d'architecture de Vronome j'ai ressenti qu'on avait balisé beaucoup de choses très larges souvent techniques dans des discussions qui sont plus orientées vers la promotion et vers les clientènes que sur la réflexion en amont de l'architecture moi il y a une question simple qui me brûle les lèvres il y en a peut-être deux une qui s'adresse à Jacques Labreau j'aimerais pas qu'on quitte Jacques sans qu'il nous dise quel regard on a fait un peu le tour ensemble avec Jean François et avec lui de l'exposition et j'aimerais bien qu'il nous donne son regard d'architecte sur ses images sur ses photos qu'il a vues et la même question se pose à Eric de savoir quel regard puisqu'il nous a expliqué comment il était venu à quitter ses petites cuillères pour faire des photos de montagne et d'architecture de montagne quel regard il a sur ce qu'imaginait être l'architecture et l'architecture des stations mais peut-être peut-être Jacques non mais ouais moi c'est tout ça parce que j'aime dans les photos effectivement qu'Eric nous fait c'est qu'il n'est pas descriptif il ne cherche pas à décrire enfin à montrer le bâtiment dans tous les sens il en prend des flashes et avec en prenant ce qui exprime le mieux à mon avis le bâtiment enfin c'est comme ça que je vois les photos qui la pètent sur l'architecture d'Avoria elles sont remarquables parce qu'elles ne sont pas du tout descriptives et bavardes elles donnent des impressions qui sont précises et qui sont très réelles donc voilà ce que je peux dire des photos Monsieur Acrois pour ce qui est de ma partie pour rebondir sans vouloir avoir seulement le dernier mot c'est en fait Monsieur Lame les architectes laissez-nous l'imaginaire c'est-à-dire qu'à un moment sans vraiment parce que ça me brûlait les lèvres depuis quelques temps il y a une des choses qui c'était une des toutes premières stations que nous avons étudié c'est avec Jean-François quand on est arrivé précisément à Avoria tiens pour le coup et franchement je ne le dis pas parce que tu es là au milieu de nous c'est alors le sans voiture et ça a permis à ton imagination et à nous présenter ce qui moi m'est apparu comme une vraiment à nourrir tout de suite mon imaginaire c'est à donner la clé de toute l'étude qui a suivi et je me suis présenté à un moment c'est pas une vision c'est une réalité comme un espace médiéval c'est-à-dire qu'un espace composé de petites choses individuelles et collectives qui faisaient un peu comme un village médiéval comme une voilà le village des hommes si vous voulez les gens étaient en station c'était la ville en station mais en même temps on était dans ton imaginaire tu nous proposais ces petits champignons et ça moi ça m'a énormément détendu vous voyez ce que je veux dire et donc énergie consommation urbanisation mais imagination laissez-nous libres encore de pouvoir imaginer d'être encore émerveillés mais c'est là mes jeunes architectes là-bas dans votre camp et de manière à pouvoir poursuivre et transmettre cette capacité pour nous de nous émerveiller de ce que vous faites c'est le côté Léouis Carole de l'architecture de Jacques oui absolument oui tout à fait ça c'est absolument c'est extraordinaire devant son architecture devant les petits basés les petits masos on est saisi de quelque chose de lointain enfin il nous vient de loin quelque chose qui nous appartient à l'enfance à l'émerveillement de Noël enfin tout ce qu'on aime finalement c'est la montagne de l'hiver bonjour moi j'ai juste une question au niveau des matériaux la plupart des stations dont on parle à Bréas Plaine les arcs et tout ça c'est quand même des grosses stations qui en grande majorité ont été construites en béton est-ce qu'au niveau est-ce qu'au niveau la relation au site à la montagne à la nature à l'organique à tout ça on n'est pas un peu dans un paradoxe ou dans quelque chose d'un peu je sais on est paradoxal entre la nature de la montagne et ce côté chimique un peu immatériel que je donne au béton pour moi qui souhaite répondre vous adresser à quelqu'un en particulier à Jacques par exemple ou à n'importe qui qui sera qui souhaite un peu moi je ne veux pas les trucs il faut que Jacques tu vois peut-être on n'a pas beaucoup Jacques va parler est-ce que c'était une obligation structurelle pour pouvoir faire autant de lits est-ce qu'il faut obligatoirement utiliser le béton ou est-ce qu'on aurait pu avoir peut-être peut-être d'autres matériaux si on avait un budget plus épais ou si pourquoi le béton en fait pourquoi le béton parce que c'est 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 la structure de l'époque on ne construit pas autrement enfin avec les parfums peut-être mais on coule le béton et on ne le dissimule pas d'ailleurs sur Aboréas on l'habille de façon à l'isoler et de façon à l'isoler effectivement thermiquement comme on disait à l'intérieur on voit ces voiles de béton qui sont percés je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de nous voir ou de visiter des des romans par exemple bon l'office du tourisme aussi donc cette structure de béton n'est pas en contradiction du tout avec l'enveloppe pour moi la question elle ne se pose pas comme ça du coup c'est en fonction de l'époque en fonction de ce qu'on utilisait à l'époque le béton est le béton et le matériel la manière de construire qu'on a sous la main et au niveau de la pérennité du bâtiment sur une centaine d'années il n'y aura pas peut-être des problèmes qui vont se poser par rapport à ça par rapport au climat par rapport à il n'y a rien plus solide et plus pérenne que le béton en dos sature en plancher et en mur et ensuite c'est vrai que le remettement qui vient isoler d'ailleurs ce béton comme je vous disais il a été déjà changé le remettement de bois qui sont des cailles de bois en shingle ou autre il y a peu de bâtiments où il n'a pas été refait parce que il y a l'usure du temps et puis il y a la dégradation avec les intempéries qui sont bruits en montagne et le béton à l'intérieur c'est une sature vraiment de l'époque juste un mot pour accompagner le propos de chaque parce que dans la question que tu poses il y a en arrière plan la question du bois aujourd'hui qui est dominante dans la construction ou en tout cas qui se voudrait être plus dominante que d'autres structures mais qui est en fait un phénomène récent qui se développe depuis on va dire 10, 15, 20 ans pour promouvoir et utiliser différemment le bois comparement mais aussi en ossature mais quand on part de ces endroits-là de ces villes à la montagne dans ces années 60 la technique dominante c'est le béton pour monter des immeubles qui sont très hauts puisque le principe de la station collective c'est de concentrer le maximum de personnes pour en un endroit pour ne pas disperser l'urbanisme sur l'ensemble de la montagne et laisser libre la pratique de la montagne pour le ski et puis par ailleurs je dirais il y a et puis la station sans voiture il faut la limiter sinon on a des kilomètres et l'autre l'autre point qu'il faut souligner c'est que ces immeubles ces immeubles qui sont hauts et construits en béton sont extrêmement vitrés donc toutes les travées qui sont habitées reçoivent des grands panneaux qui sont bien souvent entièrement vitrés donc la proportion quand on dit en béton on est aussi d'une architecture de menuiserie vitrée bois la plupart du temps et voilà c'est pour dire que c'est pas que tout du béton est-ce que Arnaud tu voulais ajouter quelque chose concernant flène particulièrement parce que c'est oui le béton est présent je crois oui à tout petit peu ça peut vous paraître bizarre bon d'abord si on prend flène c'est la confrontation de la modernité à la montagne c'est clair la modernité de Brouillard c'est le béton indépendamment du côté pratique qu'on a souligné que c'était le matériau de l'époque mais c'est aussi le matériau du courant moderne et ça vous paraître étrange mais en fait Brouillard avait le souci d'être du lieu en fait c'est-à-dire que son béton était fabriqué dans la vallée c'est-à-dire que la préfabrication elle était faite dans la vallée elle n'était pas faite à 300 km elle était faite au pied de la station elle montait par câble et par rapport aux questions que vous posez sur la pérennité il y avait pratiquement une dalle préférée sur deux qui était écartée et quand on visite Flaine on voit bien que l'état de la station est absolument incroyable en fait 50 ans plus tard c'est absolument nickel impeccable c'est très important tous les sous-bassements en pierre c'est la pierre qui est tirée de la rivière en fait donc c'est pas non plus des choses nouvelles la notion de cueillette était présente même pour Brouillère qui était pourtant un moderne la parole est ouverte bonsoir quand j'entends je vous écoute vous êtes une génération un petit peu plus vous êtes un peu plus âgé que moi et je trouve que franchement je regrette vraiment de ne pas être né à votre époque essentiellement pour l'aspect architectural on va dire mais vous avez du tout créé dans les stations je trouve qu'il y avait une créativité une modernité qu'on n'arrive plus à retrouver aujourd'hui aujourd'hui ce que je vois dans les stations et les programmes immobiliers objectivement c'est des tout le monde se copie dessus et on retombe dans les clichés d'un temps passé j'ai vraiment du mal à voir pourquoi on n'arrive pas dans nos stations à avoir quelque chose de plus contemporain et on le voit un peu dans les refuges d'altitude qui sont pour moi un peu des concepts quarts de l'architecture mais ça n'arrive pas à redescendre et voilà alors est-ce que c'est certainement pas vous mais les erreurs du passé qui ont fait qu'aujourd'hui on est extrêmement frileux ou on répond simplement à une logique économique qui fait que les gens qui viennent en station veulent des grosses contraintes bois des murs en pierre comment vous voyez le futur vraiment la station de demain et quelle est votre filiation est-ce que vous sentez que votre travail il a créé des vocations et un esprit de modernité que moi aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à retrouver ta question était pour peut-être pour Jacques alors déjà Jacques mais après moi je pense que non mais j'ai mal à répondre à cette question parce que mon travail il vient comme il vient j'ai pas j'ai pas d'a priori j'ai aucun a priori et puis chaque fois qu'un projet se présente c'est une nouvelle invention c'est une nouvelle création je bon j'ai peut-être l'air de me copier un peu moi-même parce que ça ressemble un peu toujours disons d'une même façon d'aborder les problèmes mais là je vois pas trop effectivement ce que non je crois que ce que Benoît a posé la question je voulais dire c'est comment est-ce que vous voyez la filiation entre ce que vous avez fait vous et ce qui se fait aujourd'hui la filiation est-ce que vous aurez une est-ce que vous pensez que vous avez fait des émules c'est ça on va voir la question ah c'est pas impossible mais je ne me suis jamais posé la question c'est tout alors vous me demandez d'y répondre ça demande réflexion mais moi je dis pourquoi pas c'est pas impossible effectivement que ça puisse éveiller une certaine manière d'aborder les problèmes tant mieux alors je pense que moi je peux bien répondre oui bien sûr justement enfin c'est vrai qu'aujourd'hui on a une certaine frilosité enfin on ressent une frilosité alors ça peut apparaître au niveau des élus ça dépend beaucoup au niveau des promoteurs parce que finalement le produit tel qu'il apparaît aujourd'hui répond d'une attente c'est à dire que je viens à la montagne parce que je veux aller dans un chalet de montagne et autre mais bon finalement on en vient à mettre de côté cette architecture spécifique des premières constructions en montagne et on serait même tenté enfin des fois dans l'échange qu'on peut avoir sur certains secteurs on a un phénomène de rejet en disant l'approche qu'on entend ensemble béton et autres sauf que souvent il faut oublier que le chalet de montagne à part d'y aller de façon saisonnière en alpage c'est pas une architecture en soi et en plus elle est pas du tout la même d'un secteur à l'autre d'une vallée à l'autre en fonction des types de matériaux qu'on avait sur place donc effectivement je pense que pour nous CEU il y a tout ce travail de sensibilisation de pédagogie qu'on doit porter auprès des collectivités mais aussi du grand public pour révéler ce que potentiellement peut être l'architecture en montagne et avec toute cette approche novatrice telle qu'elle a pu apparaître dans les années 50, 60, 70 et je vois par exemple les travaux que peut mener l'université enfin l'école d'architecture de Grenoble justement avec ses étudiants c'est de se donner la possibilité notamment dans des approches dites de rénovation et tout de revoir certes une architecture mais pas tomber dans un néo-régionalisme ou une architecture entre guillemets à la papa qui en fait ne correspond pas peut correspondre à un produit mais finalement si on est amené à proposer au public une architecture novatrice il n'y a pas de raison qu'ils la refusent non plus donc voilà donc il y a tout un travail de fond de pédagogie à faire aussi en continu alors justement cette architecture ce patrimoine du 21ème siècle que heureusement certains architectes sont en train de construire vous vous êtes en plein dans le sujet avec votre étude sur les refuges parce qu'il se trouve que les refuges sont quand même très avant-gardistes et très performants créatifs et novateurs donc Benoît a justement a soulevé la question en parlant des refuges parce que c'est un bon exemple je pense moi je ne vais pas parler de refuges mais j'ai trouvé votre intervention m'a énormément touchée parce que là vous avez touché quelque chose de notre génération d'aujourd'hui et cet ennui un peu c'est pas un ennui c'est une petite interrogation qui ferait que les choses soient un tout petit peu en demi-teintes alors moi je ne suis pas architecte mais simplement j'observe notre difficulté à repenser le vivre ensemble c'est-à-dire que à un moment on allait vers les grands ensembles on allait skier ensemble c'était joyeux on allait la raclette tout ça tout allait bien maintenant mais même et là je passerai la chose à notre ami Jean-François c'est vivre soi-même dans notre cocon notre famille famille recomposée famille individuelle on est avec soi entre soi et là ça pose vraiment un gros problème tout le monde n'aura pas son chalet c'est le concept de l'émir qui arrive et qui achète tout le quartier et qui fait son gros chalet non enfin je veux dire ça c'est pas possible c'est plus possible alors redécouvrir le vivre ensemble nous permettra sans doute de mieux vivre dans nos stations parce que sinon je sais pas comment on va faire là nous sommes confrontés actuellement dans la problématique de l'étude des refuges à ce phénomène Jean-François va en parler le partage de l'espace tout en un où on se faisait chauffer un poil les couchettes tout ça bon parfait on est ensemble on y va pour la montagne et maintenant on va être chez soi à nouveau en refuge alors là je me pose vraiment une question la question du vivre ensemble l'art de vivre ensemble peut être absolument et urgemment pensé ça te laisse ça envoie qu'est-ce qu'il faut dire après je retiens il y a un mot que Jacques a prononcé j'espère que tout le monde l'a entendu parce que Jacques vient de dire il y a un sujet après bien sûr mais que chaque projet est une aventure une aventure et une aventure une aventure et une invention oui une aventure parce qu'on ne sait pas trop où on va quand on attaque un projet et alors ce mot ce mot d'aventure il est formidable enfin en tout cas il est de ce temps des stations parce que créer ces stations c'était une aventure ce fut une aventure que de créer des villes à la montagne et derrière le mot d'aventure il y a toute la dimension créative imaginative l'émotion qu'on peut faire passer à travers ces lieux là donc il y a tous les ingrédients pour être créatif c'est pour ça que je veux dire cette cette l'aventure c'est bien le process effectivement d'avancement sans avoir exactement où on va aboutir où on va aboutir il y a tout à créer et donc pour moi ça explique ce mouvement créatif et du coup en creux ça explique la panne créative dans laquelle je veux dire bah oui je veux dire dans laquelle la montagne le territoire de montagne se trouve depuis des années parce que il n'y a plus d'aventure je veux dire ce soir Claire elle va remonter aux arcs sans problème mais si neige 30 cm c'est pas un problème ou les uns ou les autres vont remonter dans leur montagne il n'y a pas de problème mais il y a 50 ans ou 60 ans c'était pas du tout joué comme ça donc je veux dire le fait que ces lieux là ne sont plus des lieux d'aventure mais font des problématiques marchandes commerciales spéculatives de remplissage on dit des lits chauds on dit des lits froids c'est épouvantable je veux dire comme terme donc c'est un monde qui n'a rien à voir avec celui qu'on évoque à travers ces leçons de transmission d'urbanisme et d'architecture qui sont évoquées aussi bien par l'exposition que par le témoignage du travail du travail de Jacques alors en fait ça nous interroge sur ce qu'est enfin je veux dire où est l'aventure aujourd'hui pour la montagne et comment réinventer ou en tout cas s'installer de nouvelles pratiques d'aventure pour être à la montagne où la question se pose tout à l'imut on peut y habiter on peut venir en loisir on peut découvrir à pied en vélo en ski l'hiver l'été toute saison et donc quels sont les lieux que l'on a besoin d'avoir alors effectivement les refuges c'est très étonnant parce que les refuges fonctionnent un peu comme des petites étoiles là-haut alors nous on a enfin je dis nous le groupe de l'école et puis avec Eric et puis son collègue Thierry Leroy qui est photographe et donc le service aussi de l'inventaire du patrimoine culturel de la région d'un travail sur essayer de raconter l'épopée des refuges et l'architecture des refuges dans leur transformation parce que ça nous paraît être effectivement encore là des lieux d'ailleurs où l'aventure déjà pour y aller c'est une aventure parce qu'il n'y a pas rien des jouets forcément d'avance et puis il y a tous les étages et comment je construis comment on aménage comment on installe des lieux de vie pour être tout le temps à l'abri des intempéries et avec le minima d'y être et donc toute une panoplie à la fois historique on fait des liens très forts avec les stations parce que je disais tout à l'heure en parlant des carréistes que les logements des stations sont conçus comme des refuges parce que moi j'ai eu la chance de découvrir au contact de ces architectes je pense à Guéremier mais Charlotte Perriand que je n'ai jamais connus mais qui étaient des montagnards des alpinistes et ils ont conçu ces logements comme des refuges c'est-à-dire en se disant en fait on vient à la montagne même pour les sports mais comment je conçois au plus petit donc les refuges nous renseignent là-dessus et témoignent sur cette aventure d'être là-haut qui est là en plus enfin en plus aujourd'hui cette question de technique matériaux apportés le moins possible le plus rapide le plus performant en énergie le plus compact donc tout ça c'est formidable comme le sont sans parler des mots qu'a employé Eric autour de la question du refuge enfin de la question du vivre ensemble qui oblige si on fait des refuges pour être des petits hôtels où chacun est dans sa chambre ça ne s'appelle plus un refuge donc on a tous les ingrédients réunis d'ailleurs pour ça avec les étudiants on leur propose chaque année un sujet de refuge à ceux qui sont là ce soir ils sont sur un projet de refuge pour être d'emblée en découvrant les problématiques de la montagne sur un un programme comme ça très compact et qui devrait favoriser l'imaginaire et la créativité je partage ton analyse sur le fait que ce territoire ne soit plus peut-être un territoire d'aventure mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre il se fait encore des choses en montagne des choses intéressantes des architectures intéressantes on vient de parler des refuges mais dans les stations historiques comment construire à Ahoria aujourd'hui comment construire à Flène aujourd'hui c'est des questions intéressantes c'est tellement fort comme architecture une empreinte tellement fort comment on intervient c'est vrai qu'en face il y a le maître d'ouvrage qui commande le promoteur qu'est-ce qu'il demande à Travouès qu'est-ce qu'il demande on a une chose partout donc il n'y a pas d'architecture on est d'accord par contre il y a d'autres attention on a dans l'expo un bâtiment pour les saisonniers qui est fait par Méroni ce bâtiment il n'a pas dix ans il n'a pas dix ans donc cet architecte s'est dit comment je construis au cœur de Flène on a un architecte présent dans la salle Guérard-Brelier qui s'est posé la question c'est comment je construis aujourd'hui à Flène dans la continuité ou en rupture etc je vous invite à avoir cette attention donc il y a quand même des choses qui se font et qui sont importantes il me semble de la même manière nous on observe que tous les architectes rêvent de venir en montagne se confronter à la montagne nous on voit des permis déposés par des Nantais par des Stratocrojois etc le thème du chalet c'est un thème récurrent pour tout architecte c'est la cabane voilà et à un moment donné on voit tous les grands noms venir se confronter déposer un permis sur un petit chalet un petit truc et il y a franchement des choses qui vont rêver des petites choses non mais il y a une créativité aujourd'hui en montagne nous on en a été moins voilà mais c'est comme à l'époque je veux dire c'est l'époque qui n'était pas meilleure il y a 50 ans il se faisait beaucoup de choses médiocres voilà à l'époque il y en a beaucoup plus en Suisse par exemple alors que c'est un pays qui paraît être plus conservateur les Suisses sont vraiment dénières que nous en architecture contemporaine ouais alors attends mais 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 attends nous on la parcourt régulièrement non mais je suis d'accord il se fait des choses il se fait des choses mais il se fait aussi des choses chez nous non vraiment non mais je crois c'est un peu très je suis d'accord mais non mais je t'en mène et surtout prends mon livre mon dernier livre c'est de la créativité à toutes les pages en matière de chalet de maison voilà je crois que vous voilà oui j'aimerais revenir sur cette question de la créativité qui a été posée et on exergue en parlant de cette créativité qui est possible au niveau des refuges et j'en ai fait l'expérience la problématique c'est que à 3000 mètres d'altitude il n'y a aucune réglementation qui définit une typologie au niveau de la forme qu'on va donner à ce refuge alors que dès qu'on descend et là on n'a pas du tout abordé la question dès qu'on descend en dessous de 1500 mètres voire 2000 mètres d'altitude on est contraint par une réglementation qui à l'époque de Jacques Labraud de Rémiet se limitait j'imagine au RNU les règlements nationaux d'urbanisme ensuite sont arrivés les postes ensuite les PLU aujourd'hui les SCOT et on voit que la contrainte au niveau de l'article 11 entre autres nous oblige effectivement à mettre des pentes à 40% avec des couvertures en lause et tout ça fait que c'est difficile de faire et je me demande si aujourd'hui on pourrait faire les ARC et avoir l'AZ avec la réglementation qu'on a aujourd'hui on a dit qu'il y avait des gens ici de l'administration de la dignité ou des élus et effectivement on peut se poser quand même toute la question de cette réglementation qui nous contraint aujourd'hui de façon importante ça c'est quelque chose qui a été je voudrais citer un exemple par exemple je ne sais pas si vous connaissez Bonneval qui est un village classé il s'est fait à côté de Bonneval il y a 30 ans ou 40 ans le village de Tralenta on a accepté à l'époque de faire des toitures terrasses végétalisées et on est revenu sur des toitures à 30% de pente c'est à dire tous ces bâtiments vont disparaître comme ce qui se passe à Courchevel tous ces bâtiments vont disparaître alors qu'ils étaient extrêmement bien intégrés dans le paysage et aujourd'hui on parle de doubler la capacité de Bonneval il y a donc un dossier UTN qui est en cours pour construire sur la route de l'écho 1500 lits ou je ne sais pas combien et on revient à des contraintes qui interdiront toute créativité quand on voit la réglementation qui est en train de se mettre en place je vais passer le micro à Serge Lebrot qui est directeur du CIEE de l'ISER merci pour cette soirée formidable déjà quand j'entends parler des architectes qui regrettent je pense que les défis aujourd'hui ne manquent pas je crois qu'il faut aussi se mettre dans le présent et revenir à mon avis à ce que je décrypte c'est un peu l'essence de la discussion de ce soir c'est à dire que le caractère singulier de la montagne avec toutes ses qualités ses potentiels d'émulation intellectuelle imaginaire de créativité par ses saisons sont quand même amenés aujourd'hui à être réinterrogés par les phénomènes des enjeux du réchauffement et des modifications du climat qui fait que tout ce très bel héritage il est aujourd'hui franchement fragilisé par la question de l'usage qui aujourd'hui est entretenu un peu comme une légende mais qui devient de plus en plus désuète je veux dire la pratique du ski en particulier sur les moyennes altitudes et déjà sur les glaciers et remise et réinterrogée et je me dis que là on n'a pas été égoïste pour les nouvelles générations il reste tout à inventer c'est à dire comment cette première couche de station dont on a évoqué on a fait les louanges de l'intelligence du rapport au site précisément pour installer ce vivre ensemble dans une pensée globale et ça c'est bien plus intelligent que si on avait bien entendu tapissé toutes ces belles montagnes de petits chalets qui aujourd'hui seraient totalement désuètes difficiles à isoler difficiles à vivre envahies de bagnoles etc donc aujourd'hui en tout cas les challenges du 21ème siècle ça va être de réinventer des usages et une histoire et une vision et aujourd'hui ce qui manque c'est précisément la vision je veux dire on n'a plus ni d'élus qui portent des regards un peu de fiction de prospective ni de promoteurs je veux dire on entretient la poule aux odeurs et donc on continue à perpétuer et on se déguise on se déguise malheureusement plutôt dans une fausse tradition qu'en essayant de singer les modernes mais aujourd'hui je crois que l'enjeu ça c'est un débat conjoncturel je crois voyons un peu plus loin et je crois qu'il faut qu'on favorise nous les uns et les autres un imaginaire prospectif pour imaginer cette montagne qui malheureusement risque de se réchauffer à 3 ou 4 degrés dans le siècle c'est aujourd'hui établi donc comment est-ce qu'on se continue à s'émerveiller de la pente de la différence du climat entre le haut et le bas de la fête fantastique quand la neige tombe et puis quand elle s'en va aussi de toutes les saisons et pas que d'une parce que tout ça a été pensé au départ pour une certaines pour deux mais pas pour quatre et tous ces territoires qui sont aujourd'hui dans une région de plus en plus urbanisée de plus en plus urbaine les vallées je veux dire va avoir besoin de manière très évidente de se ressourcer dans l'altitude et de penser un système global sur son aménagement du territoire donc les enjeux ils sont absolument urgents et de mon point de vue cette question elle est avant tout celle d'un récit à réinventer d'usage à réinventer pour la société du XXIe siècle et puis je fais confiance à la créativité des architectes urbanistes pour réinventer et trouver des solutions qui soient des vraies solutions adaptées aux questions qui seront posées par les usages et par les programmes moi c'est juste une petite question à Eric je m'aperçois en regardant tes photos que finalement il n'y a pas un être humain sur ces photos est-ce que c'est un choix est-ce que tu peux en parler ici j'ai vu de dire merci pour ta question le vivre ensemble voilà le vivre ensemble a été géré c'est une des choses un peu incarnées alors évidemment dans le livre nous avons quelques skieurs voilà à droite à gauche c'est certain alors oui oui je comprends comment vous dire moi je me suis vraiment laissé prendre si je puis dire par l'aspect un peu statique il y en a quelques-unes c'est une image un peu emblématique par la géométrie le fait d'avoir comme ça à un moment inventé des formes une géométrie parce que l'architecte il est confronté certes à des hommes on l'a dit et redit mais en même temps il est confronté à une vie minérale végétale il doit mettre en oeuvre des matériaux celles de son époque plus ou moins récentes et moi visuellement je m'attache non pas je me suis attaché à non pas photographier le squelette mais également voilà à travers de son enveloppe du choix de ses matériaux de ses couleurs de son vieillissement dans le temps de son usage avec de ci de là son rapport avec voilà quelques skieurs de temps en temps une évocation surtout du ciel de l'espace finalement revenir à la montagne revenir à une certaine forme de genèse si vous voulez c'est comment dire cette sensibilité à l'intégration voilà qui moi m'a énormément obsédé pendant ces trois ans c'est comment cela avec le temps s'intègre par ses usages ses rejets ou ses admissions Dieu sait que flemme franchement moi au départ on va faire comme ça et au fur et à mesure les choses sont venues par l'intelligence des mots des mots prononcés des mots compris des lumières de tout ce que tu as dit effectivement tout à l'heure par le béton enfin toutes ces choses là oui on comprend on comprend les choses alors l'humain oui mais l'humain il est malheureusement l'humain est de passage et c'est tout l'art d'investir ces lieux qui feront que les stations ont été créées vivent et vivront peut-être encore et c'est tout en filigrame tout à l'arrière-plan de ces photographies c'est oui mais justement en posant la question de l'homme la question elle se transmet finalement comment elle va comment allons-nous aujourd'hui vivre ce que a été créé hier et demain qu'est-ce qu'on va transmettre est-ce qu'on verra les choses de la même manière ce que je constate aujourd'hui c'est que les formes et les couleurs les matériaux choisis font aujourd'hui oeuvre par leur géométrie par leur matériau toutes choses qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui et qu'on fera qu'on l'a fait hier qu'on fera sans doute pas demain c'est tout un peu cet équilibre très difficile à trouver je ne sais pas si j'ai été clair dans cette réponse le visible et l'invisible on prend encore une question oui c'est moins une question que une réaction d'élu on nous a montré un peu la conquête de l'ouest dans nos montagnes ces 50 dernières années où on a pu faire à peu près tout ce qu'on voulait sous la forme qu'on voulait ça donne de très belles choses d'autres moins belles c'est un peu l'esprit de l'aventure ça marche ou ça marche pas on parle beaucoup du manque d'imagination des élus on attaque les PLU les SCOT et autres simplement les élus n'ont pas forcément la possibilité de faire comme ils veulent ils ne peuvent pas s'exonérer de l'état d'esprit de leur population s'ils font un PLU qui est contre l'état d'esprit de la population ou contre la mode ambiante il ne reste pas eu longtemps je sais j'ai essayé donc la difficulté c'est effectivement plutôt de cultiver la connaissance de l'architecture de cultiver la population pour arriver à avoir un peu d'imagination dans les documents d'urbanisme dans les règlements mais aujourd'hui c'est vrai qu'on veut faire d'allos du petit chalet parce que c'est comme en bas où on veut faire des petites villas chacun chez soi mais en fait il y a 50 ans la population n'était pas plus désireuse de méton et de métal non non mais je réponds de manière générale notamment par rapport à l'architecture qui est intervenue tout à l'heure quand le même construit son bureau à Meugev c'est un scandale c'est scandaleux ce qu'il fait quand Gagès construit la poste à Meugev mais c'est la révolution le maire se fait jeter aux élections enfin vous voyez c'était il y a 50 ans et donc la réponse c'est que c'est ce que disait dans la question au début là on reprend Henri de Chotille sur l'architecture structure de combat ouais c'est un débat c'est un débat c'est un débat c'est sûr et même si la réglementation est là mais il y avait d'autres contraintes à l'époque qui étaient tout aussi tout aussi contraignantes et pourtant les architectes ont réussi à dépasser ces contraintes et aujourd'hui c'est la même chose exprimé de manière réglementaire mais c'est la même chose et j'ai envie de dire oui il y a une forme de révolte aussi enfin vous voyez c'est une aventure mais c'est aussi une volonté il faut y aller pour faire de la créativité mais comme il y a 50 ans c'est pareil enfin c'est on va imaginer que c'était une chose acquise parce que finalement faire banal c'était quand même le plus confortable voilà pour faire une station banale ça il c'était quand même le plus moi je crois pas que la situation soit plus compliquée aujourd'hui elle est identique mais d'une manière différente la publicité est différente si vous voulez bien sur toutes ces paroles philosophiques d'Éric ou d'encouragement d'Arnaud je voudrais remercier spécialement Jacques Labreau d'être venu de toute la finesse de son état remercier Marie-Christine Hugonot de toutes ses interventions et de toute sa recherche pour arriver à faire parler à révéler ce que les uns et les autres pouvaient dire et à faire sortir ce débat de l'architecture qui passionne tellement merci voilà je remercie également tous les autres intervenants qui ont été brillants et je vous invite si vous voulez à continuer le débat autour d'un petit verre merci applaudissements Merci.